On va aller pour la prod ? Oui, s'il te plaît. Ou juste la cam. Non, enfin la cam quoi. Comme Discord, AMO.29. Vas-y, je vais t'ajouter pendant ce temps-là. Parce que c'est vrai que tu m'as mis sur l'autre truc, AMO.29. Mais j'étais déjà en fait, ici. Ah non. Non, c'est les trucs... Là, c'est le lancement d'invitations. Au cas pour moi. J'espère que ça va marcher. Croisons les doigts. Ubisoft, please. Oh la vache, il part comment ? Il part en pigeon voyageur le truc ou quoi ? Attention, sur le site de Metafy, je suis disponible qu'au mois de mars, les amis. Janvier, février, c'est tout plein. Tous les mardis sont pris. Failed to do the action. Oh putain. Essayez de m'ajouter poulet. Ah, c'est bon. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Visiblement, c'est bon. 50€ par heure, c'est un peu abusé le prix, non ? Non, un prix n'est jamais abusé en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Un prix, il est pas abusé. Un prix, il est donné et si tu veux le payer, tu le payes. Et si tu veux pas le payer, personne ne t'oblige à le payer. Pas le enclosure des动ples. 18€ précieux. Ben, j'avoue le layer plus de sachets à ciot de hueck et 2... Un prix. Un prix. Est l'en pigsmeant небégane. D'un��ème, avec notre côté. Un prix. 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 alors attends j'essaie de retrouver le truc est-ce qu'on me l'a envoyé du coup en DM le lien de la prod sur le truc le soonbot lien en MP discord ouais mais sur le est-ce un soonbot pas sur pas sur mon discord pas sur 6.4 ah voilà nickel merci Arta c'est bon je l'ai I got it on va mettre ça vite fait en avant visiblement je l'avais pu je sais pas pourquoi est-ce ça prod ah fuck prod overlay je vais y arriver ou quoi ah si on fait ça 1920 1080 en avant wouh ça fait un peu un peu abusé mais non mais non 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 il est pas abusé c'est moi qui décide des prix et comme je te disais tu peux tu peux si tu penses que c'est trop pour toi tu payes pas c'est assez simple non on regarde bien on regarde à peu près tout ce qui peut se faire machin pas en termes de coaching sur Rainbow Six parce que les gens du coup se vendent au SMIC on en avait déjà parlé par le passé pourquoi est-ce qu'on faisait ça parce que au contraire les personnes du coup vont commencer à augmenter leur prix parce qu'il y a une dévalorisation du coup des personnes qui sont sur Rainbow Six et qui font des trucs à 9 euros parce qu'ils se disent au final bah ouais mais bon moi si je le fais à 9 euros franchement on va tous me passer pour un gros con si je le fais à 11 euros et tout machin truc et donc on avait fait un sub goal et j'avais dit en revanche si moi je le fais et que je fais un sub goal et si je reviens dans le coaching etc les gars ce sera cher ce sera 50 balles par mois mais au moins 50 balles par heure ok mais déjà d'une ce sera jamais une heure ça c'est le premier point moi il y a une obligation de résultat pas une obligation de moyens ça c'est le deuxième point ok donc je suis les personnes une fois de plus c'est un prix il est donné si les gens veulent participer ils participent s'ils participent pas ils participent pas cet espèce de truc de s'est abusé c'est un peu cette espèce de mentalité de 2022 où tout devrait s'adapter à doigt non pas du tout et après voilà c'est simple dans la vie il y a des choses compliquées et des choses simples ça c'est simple alors attends ça devrait être bon est-ce que je vais avoir la caméra je sais pas si vous l'avez les amis la prod si vous voulez la mettre c'est ton business c'est pris je suis d'accord avec toi mais je me dis pas mais je me dis qu'il serait prêt à payer autant pour être coach je sais pas mais visiblement pas mal de monde puisque je suis plein jusqu'en mars tu vois ce que je veux dire working on it ok ça marche on attend Artike ça marche j'attends le truc après il peut venir sur le discord si tu veux comme ça on peut commencer je le move vas-y c'est parti alors t'as fini avec lui on le move ok ça roule ça a d'autres questions Colden tu peux faire !discord n'hésite pas réputation disruptif c'est quoi ça ? je suis un mec disruptif moi trop de alt f4 je fais quoi je lance une game ou pas j'ai jamais vu cette réputation aïe je peux te raser la babarre ouais on y va je sais pas j'ai aucune info les amis donc dans 3 minutes j'en suis une game bien au poulet bien ou bien ? t'en vas toi ? ouais ça va bonne année bah écoute bonne année à toi aussi merci je viens de voir pour AMO ouais ah c'est toi Arta putain t'as changé de micro je croyais que c'était lui en fait je suis pas changé de micro c'est toujours le même ok je suis avec AMO en MP ouais il a une connexion qui est très limitée la caméra est pas de bonne qualité le micro empathie donc est-ce que tu veux quand même avoir la caméra ou je lui fais couper et tu peux jouer normalement avec lui non non bah normal dans ce cas là discord seulement ok bon bah je m'en occupe je te l'envoie ça marche merci Arta pas de problème ciao le monstre le monstre de l'événementiel j'ai acheté un pc pour faire du gaming tu m'en conseilles clavier souris sans fil ou filaire moi je suis moi je suis moi je suis très filaire ça à quoi d'avoir un clavier sans fil honnêtement vas-y pour quoi ? pour nettoyer ton ton bureau tu vois je vois pas trop l'intérêt à la limite souris sans fil je peux comprendre tu vois mais clavier honnêtement voilà quoi honnêtement on arrive à faire des trucs filaires qui sont à peu près aussi bien que le clavier que le filaire à l'heure actuelle en sans fil qu'on arrive à faire aussi bien que le filaire le problème du sans fil après ça veut dire souvent de la batterie un chargeur donc une comment dire une obsolescence quand même qui va être supérieure parce que tout ce qui va être batterie c'est un peu comme la cotation argus de ta bagnole tu l'avais un jour le lendemain ça a forcément perdu ça a pas pris de la valeur c'est très rare donc ta batterie en règle générale tous les jours elle en prend un peu dans la gueule mon clavier sans fil je vois pas trop d'intérêt après à part un vrai désir esthétique honnêtement moi je suis vraiment dans les performances pures je m'en fous de l'esthétisme pour le coup vraiment et donc ma souris elle est filaire et je ne jure que par le filaire même si des trucs comme G Pro etc machin à l'heure actuelle c'est quand même très bon en sans fil très très bon en sans fil tu peux pas comparer un coach sportif qui t'apprend au sport il met en rôle son expérience un coach gaming qui t'apprend en règle générale ce que tu apprends par toi même juste en jouant au jeu Colton not Colton pardon parce que Colton du coup c'est quelqu'un que j'apprécie mais not Colton ce que tu dis c'est de la merde ok donc premièrement il y a un autre truc ici tu vois c'est que c'est un peu la dictature tu vois ok donc j'ai été sympa pour répondre à tes questions et à tes interrogations machin truc de mecs qui arrivent et qui connaissent pas et qui disent ni bonjour ni rien ni merde et qui viennent commencer à dire ah je trouve que c'est un peu le prix de machin si t'es pas content t'as un choix qui est extrêmement énorme t'as une liberté de ouf celle de te barrer en fait celle de ne pas prendre les choses et celle de fermer ta gueule tu vois donc si après t'arrives pas à fermer ta gueule je vais t'aider à fermer ta gueule d'accord mais à dire des idioties pareilles et à dire tu peux pas comparer un coach sportif avec un coach gaming mec et on a l'impression que t'as quel âge t'as 50 ans sérieusement il faut encore réexpliquer l'e-sport et le sport etc en quoi un gros coach sur League of Legends pourrait pas payer de façon horaire la même chose qu'un gros coach sur du football qu'est-ce que c'est qu'un coaching sinon une espèce de Sherpa une personne qui va aider une personne à devenir meilleure sur un truc qu'il avait décidé c'est pas toi qui décide de ça on s'en bat les couilles de ta vie on s'en bat les couilles de ce que tu veux d'accord si le Sherpa demain il décide qu'il va faire son truc à 50 euros de l'heure il fait à 50 euros de l'heure si l'autre font à 11 euros de l'heure ils font à 11 euros de l'heure au final la vérité elle est là la vérité elle est que tout ne tourne pas autour de ta petite personne ok si t'es pas content tu prends tes clics tes claques et tu dégages c'est ta grande liberté si t'as d'autres questions tu peux les poser sur Discord la prochaine fois c'est un ban alright merci du coup désolé Aimo Aimo pourquoi t'es prêt à payer 50 balles de l'heure bah écoute chacun sa merde comme on dit comme tu disais chacun son truc si tu 50 euros 50 euros et 60 60 11 11 si ça te plaît pas je vois même pas pourquoi on en discute si ça te plaît pas si c'est trop cher bah tu passes ton chemin ah ouais voilà tout simplement ah ouais je suis assez d'accord bah oui mon dieu alright personne n'oblige à payer tu vois à la limite s'il y a un truc où t'es obligé de payer tu vois si t'es obligé de prendre une route demain ou s'il y a des taxes que tu te prends dans la gueule et que t'es obligé de les payer là je peux comprendre que ça fasse chier tu vois mais la personne ne t'oblige à le payer passe ton chemin c'est ça voilà et s'il y a personne qui prend le truc bah j'en prendrais responsabilité tu vois ce que je veux dire c'est vrai que c'est cher ah bah oui clairement mais je l'ai dit dès le début je l'ai dit dès le début ah moi le but du jeu c'est pas d'être de faire que du coaching tous les jours voilà putain la vache putain au contraire du moment que je décroche le marteau moi ça me demande ah moi la thune c'est un filtre je l'ai toujours dit je l'ai toujours admis ah non clairement c'est un filtre je peux pas ah non si je faisais que du coaching tous les jours je me tirerais une balle je me tirerais une balle ouais faut s'accrocher quand même je pense ouais clairement anyway du coup yes ouais euh euh non je suis désolé à l'EHPAD à l'EHPAD il n'y a pas une connexion canon canon pour avoir la cam donc bah ouais il n'y a pas la fibre à l'EHPAD ah putain la vache mais du coup ah ouais ok ok donc tu peux pas avoir de la caméra bah je peux la voir mais ça lag de trop quoi ça merde ok ouais je vois ok ok t'inquiète bon du coup allez c'est parti j'ouvre le truc et on passe aux choses sérieuses all right tac 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 mon cher pack home vu que ça apparaît sur mon écran attends bouge pas tac 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 attends où est-ce qu'elles sont mes questions j'avais prévu un petit truc oula ah bah ouais un petit truc ou un gros truc un petit truc attends bouge pas je vais m'occuper de ton cas ok ça c'est bon ça c'est bon laisse moi préparer ça hop là du coup on a on a dit tac 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 AMO god damn it AMO le 2O c'est ça c'est ça allez en avant du coup prénom pas comme du coup yes ok c'est là que le bas blesse âge 52 au mois de juillet non eh oui mais je suis toujours en place merci mes ministres pour aller un an de presse de l'arrêté t'es un monstre poulet je suis pas encore avec les deux ambulateurs 52 ans 52 piges putain la vache c'est chaud et j'arrive toujours à bip tu vois ce que je veux dire non bah j'arrive toujours à bander quoi mais en quoi ça a port avec rainbow six là bah tu me demandes 52 je dis je suis toujours en forme ça va je suis pas fané ah ouais j'avoue euh ville du coup ville t'habites où euh un bz d'ache ouais d'accord ok mais ville ah fouet non fouet non c'est où ça fouet non fouet non les glénons ah tu me dis pas que tu connais pas fouet non fouet non les glénons fouet non les glénons fouet non les glénons mais c'est quoi ce nom de bled de merde fouet non les glénons bled de merde c'est la plus belle ville de bretagne ah bah oui bien connu bien connu fouet non fouet non les glénons la grosse lade de fouet non les glénons oh la 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 c'est là où il y a du pognon fouet non les glénons attends c'est entre qu'un père et qu'on carnet première station balnéaire du finistère eh oui oh putain la vache ils se magnifayent les glénons magnifayent putain mais ça a l'air joli quand même ah bah c'est plus que joli c'est les caraïbes ouais enfin les caraïbes les caraïbes de wish quand même non c'est très beau franchement c'est très beau oh bah les caraïbes elles ont morflé quand même les caraïbes putain et les caraïbennes aussi putain la vache office du tourisme c'est bon on l'a vu l'office du tourisme qu'est-ce que c'est ça c'est votre c'est votre château il y a un truc là non ça c'est très gain ça c'est un c'est l'entrée du port ça c'est un phare ah c'est le ça c'est un phare ouais c'est une balise enfin les balises c'est les balises pour les bateaux pour rentrer au port oui d'accord ça c'est à très gain c'est à très gain là ce que tu regardes ah d'accord ce n'est pas fouet non les glénons non c'est pas fouet non oh putain la vache non c'est moche en fait mec ah bon tu trouves ah ouais c'est dégueulasse mais il n'y a pas de plage il n'y a que des rochers mais si l'une des plus belles plages il y en a des belles il y en a plein il y en a plein attends on va regarder la vidéo de l'office du tourisme de fouinant les glénans ah bah elle est très belle oui oula oula nom de dieu la musique on va l'enlever il y a des pêcheurs il y a plein ouais il y a des gens heureux il y a des gens qui font du surf mais chelou oh il y a une plage c'est pas d'ole oui j'ai compris je sais elle a l'air jolie la plage ouais t'habites à côté de la plage ouais à 900 mètres ouais ok attends regarde oh l'eau elle est trop froide il y a 6 personnes dans l'eau ils sont tous morts d'hypothermie il y a du poisson visiblement ouh il y a des crevettes des crevettes des langoustines ouh vous avez la même chose qu'en Ardèche mais version petite là ouais version mieux ouais version ça c'est la roche percée ça ouais bah ah oui c'est une roche et elle est percée du coup voilà c'est ça ça va vous êtes originaux en plus putain 4,7 sur 5 sur Facebook alors là on va y aller 4,6 on va regarder les avis attends deux secondes nous avons été accueillis par une dame passionnée très souriante et qui sait parler la passion de sa région une mention spéciale pour cette dame attends on va regarder maintenant quelqu'un qui était pas content de venir à fouetnant les glénants moi j'aime bien regarder les gens pas contents il va pas y en avoir beaucoup je pense ah ouais si il y a forcément un mec qui va nous dire que ça pue la vase non non ok putain la vache tout le monde est content voilà et c'est où ça bah je sais pas où est-ce que tu regardes mais c'est où c'est où c'est quel 29 à Finistère ça la photo que tu vois sur ta gauche c'est la cale de Begmeil la quoi la cale de Begmeil ah mais t'es breton toi t'es braise ou pas non je suis breton la vraie Bretagne ah non c'est vrai Nantes c'est un faux breton ah ouais breton de la Loire Atlantique voilà c'est ça ah ouais ça c'est le vrai breton ah ouais ville fantôme ah ouais il est encore sous ADSL ah ouais ah bah heureusement toute la Bretagne sera en fibre 2026 je crois qu'ils ont regardé attends vous avez pas la fibre non 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 Quimper je crois oui mais pas pas où je suis pas encore putain la vache ok malheureusement et donc qu'est-ce que tu fous là-bas qu'est-ce que je fous là-bas bah écoute j'ai rencontré une bretonne et puis je me suis exilé quoi et à la base t'es d'où à la base je suis de Charente Maritime 17 ah ouais je vois bien de Royan non La Rochelle l'île de Ré ah ouais toi t'étais de l'île de Ré c'est ça ah oui je comprends pourquoi tu peux payer 50 euros de l'heure maintenant ah bon ah ouais l'île de Ré bah écoute comme tout le monde je vais bosser et puis je me fais des petits plaisirs quoi ah bah ouais tu m'étonnes une maison secondaire à l'île de Ré on voit le prix du petit plaisir ok on voit le prix du mètre carré ouais bon souris yes souris une 502 light speed pour essayer d'être plus speed ok ça marche le petit clavier le clavier j'ai un Razer c'est un Ornata Chroma en semi mécanique ok l'écran je sais avant que tu me dises il est trop grand mais bon moi je suis vieux j'ai besoin quand je me pose regarder les petits films j'ai un Samsung 32 pouces incurvé il est trop grand ouais il est trop grand il est beaucoup trop grand pour jouer ouais on va dire pour game il est trop grand bah t'es venu là pour quoi ? bah pour jouer passer un bon moment j'espère non t'es venu là pour apprendre ouais pour apprendre ouais c'est ça pour retourner à l'école donc qu'est-ce que c'est que ton écran 32 pouces de merde là ? bah écoute ouais c'est en prévision je vais changer mon setup d'ailleurs qu'il est déjà pas mal parce que je suis en double écran mais c'est en prévision parce que je veux changer de PC et tout le bordel quoi en prévision pour quand ? pour cet été je pense ok quand y'aura la fibre ah vache on est perdu j'espère vrai breton ça bouffe du beurre doux chez toi si ce cas te déconne pas non à Nantes y'a pas de beurre doux les mecs arrêtez ça existe pas le beurre doux c'est dégueulasse arrêtez qu'est-ce qui vous arrive là et le beurre le sel de Guérande Guérande c'est 44 les mecs réveillez-vous réveillez-vous ouais ouais bah ouais réveillez-vous voilà parce que vous pouvez troller quand vous voulez d'accord mais Guérande c'est 44 ok tu vas à Guérande et tu te crois pas en Alsace ok y'a un drapeau breton quand t'arrives d'accord c'est clair bon du coup écran du coup de la merde le Samsung Odyssey non non il est bien il est bien mais pour le jeu c'est de la merde ouais d'accord ok c'est bien pour regarder Avatar quoi ok voilà c'est le Odyssey c'est ça le nom de l'écran non c'est un Samsung Odyssey Odyssey la référence ça doit être Samsung au 17 32 pouces en 44 Hz oui c'est ça ouais c'est ça ah non ou le G machin G7 on s'en fout ok tapis de souris t'as quoi j'ai un grand tapis de souris Omen qui fait tout le clavier et la souris ouais un tapis de clavier il englobe tout tapis de clavier et souris et l'espace pour la souris du coup bah l'espace j'ai 30 cm 30 sur 40 on va dire 30 sur 40 t'as plus de hauteur que de largeur ouais j'ai plus de hauteur que de largeur c'est ça bah c'est débile bah ouais mais bon le clavier il est grand quoi je sais pas hein bah ouais mais faut le pousser je joue pas avec le clavier de travers tu vois ce que je veux dire ouais moi non plus je joue donc voilà ouais ça dépend ça dépend ça dépend comment je le positionne ouais 40 on va dire 40-40 allez c'est 40 ou c'est 30 non 40-40 allez c'est 40-40 30 c'est pas assez non 40-40 bah ouais 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 il change t'es un peu marseillien sur les bords ouais bah j'adore marseille j'ai poussé un peu le clavier ok tapis de souris du coup ok donc ça va mais pas assez de largeur on va voir ça tout de suite manière casque casque j'ai un Astro A50 et j'ai un micro Astro A50 oui je vois et le micro j'ai un Fifine c'est bien ça l'Astro A50 sur R6 bah écoute j'ai des doutes bah normalement il est bien mais c'est vrai qu'au niveau son je sais pas je vais peut-être m'en acheter un autre sous conseil des amis que j'ai en externe et puis voir le truc parce que normalement c'est un casque gaming il fait son prix quand même ok Bosco DSSG un Astro A40 non c'est le A50 moi que j'ai avec le support le socle pour le recharger ok Nesk de la Team Liquid un Astro A40 Redimer des Oxygènes Astro A40 Kendrew Secret Astro A40 Sonix Goddess mais bon je pense plus qu'elle fasse grand chose Astro A40 et enfin Astro A40 pour Shuttle des Astralis ça va pas être à mon avis c'est le prix c'est le prix qui les a arrêtés Astro A40 plus pour non je pense pas non bah non bah non quand t'es genre pro le prix ouais c'est vrai qu'ils gagnent non 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 ça veut rien dire mais tu mets toujours le tu vois ce que je veux dire ouais Xcap je sais pas qui c'est mais normalement logiquement le A50 est plus pointu que le A40 et bah y'a aucun mec qui a le A50 et tout le monde a le A40 donc renseigne-toi je n'ai aucune idée de pourquoi visiblement Astro ok c'est ok y'a du monde en tout cas y'a des personnes enfin on peut partir du principe qu'étant donné qu'il y a certains pros qui puissent l'avoir et des mecs qui sont là depuis longtemps en plus donc du Nesq et du Canadien ou je sais plus qui bon why not en revanche en revanche le A50 qu'est-ce qu'il a le A50 par rapport au A40 du coup bah au niveau réglage tu peux être en Atmos mais ça j'ai viré l'Atmos apparemment c'était pas bon non faut pas le mettre ouais faut pas le mettre je l'ai retiré et puis bah qu'est-ce qu'il a de plus il est sans fil pas de spatialisation il est sans fil pas de spatialisation non non plus t'es sûr pas d'effet 3D de trucs comme ça virtualisation spatialisation ok ça a été retiré tout ça ok ok très bien bon écoute je connais pas mais pourquoi pas connexion en ping du coup tu tapes à combien 60 euh des fois oui en général mais normalement je tourne dans les entours de ouais entre 30 et 60 on va dire ah ok ça va ok ok ça roule euh juste par rapport à la taille de ton tapis de souris du coup sensibilité t'es à combien horizontal vertical enfin horizontal alors attends je vais dans les trucs puisque de tête je se souviens plus option ah ouais bah Alzheimer euh ouais c'est ça ça commence je suis en 12-12 horizontale vertical hum hum après je te donne toutes mes sensibles ADS attends attends deux secondes euh l'ADS vas-y vas-y alors en ADS je suis le premier c'est 41 41 50 55 65 72 74 attends et au-dessus avant du 41 celui qui est grisé euh 41 what même celui qui est grisé là c'est c'est 41 41 et ça fait qu'augmenter euh ouais c'est ça 41 41 grisé 41 après 41 ok t'as commencé à jouer Rainbow Six quand ? euh sur PC ça faisait deux ans jour pour jour au mois de décembre donc t'as commencé avant le Shadow Legacy avant le changement de la sensibilité et le fait qu'on puisse intégrer différents euh ouais c'est ça c'est ça t'es sûr ? t'as connu donc les trois sensibilités genre 10 10 35 12 12 40 ouais ouais mais plus sur Xbox oh oh la vache putain j'étais sur Xbox avant PC ok mais est-ce que t'as connu les différentes sensibilités sur PC ? tout au début la première année je me souviens plus hein je me souviens plus parce qu'en plus les réglages on m'a aidé à les refaire parce que là je jouais dernièrement sans avoir paramétré les ATH donc ça a été fait dernièrement qui m'a beaucoup aidé ok euh ton FOV mon FOV ton FOV euh le FOV qu'est-ce que t'appelles FOV ? le 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 champ de vision le champ de vision euh c'est dans quelle rubrique ça ? en français tu l'as ? euh 16 je suis joué en 16-10 16-10ème ? ouais 16-10 ok ça c'est ton ratio pour le coup mais il me le fallait aussi et du coup ton champ de vision ? bah le champ de vision c'est le format d'affichage c'est ça ? non ça c'est ton ratio ce que tu viens de nous donner là ah champ de vision pardon autant pour moi excuse-moi 84 84 ok bon ça ça va après avec ton écran avec ton IMAX là j'en ai aucune idée mais il faut que je réfléchisse et en DPI je suis à 400 DPI pour la souris mais t'as toujours été en 40 du coup sur ton truc ça a toujours été un truc du genre 12-40 quelque chose comme ça du coup ouais c'est ça à peu près ouais t'en as aucune idée en fait non franchement j'ai plus de souvenirs à ce niveau là parce que au niveau réglage franchement c'est les petits jeunes qui me enfin les petits jeunes les potos qui m'aident à faire les réglages en fonction de ce que j'ai surtout parce que moi là dessus je suis perdu ok et c'est un 32 pouces tu m'as dit c'est un 32 pouces et je suis en 1920 1080 ok heureusement t'es pas t'es sûr t'es pas en 1440p non 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 sur je suis en 1920 1080 ça fait 12-12-60 ça sent si avant Shadow Legacy Mosef il est resté sur le non-advanced donc en 40 je pense un 12-12-60 avec du 32 sur 84 de Fov bah arrête bah après évidemment faut que tu bouges un peu ton bras quoi bah c'est pas pas trop le bras je suis un joueur de poignée ok je suis pas un joueur bras ok fais moi rêver tes DPI sont à combien 400 t'es sûr bah attends je vérifie mais normalement tu peux aller dans ton G-Hub du coup non 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 ouais je Logitech G-Hub 400 je suis bien à 400 ok et ton polling rate du coup en français fréquence de rafraîchissement en dessous normalement 1000 ok 400 12-12 c'est pas déconnant c'est plus ton ADS qui me casse un peu les couilles là et le fait que le champ de vision non l'ADS c'est la sensibilité quand tu cliques droit la sensibilité quand tu vises à l'intérieur de tes viseurs voilà qui doit changer forcément pour s'adapter au fait que maintenant il y a plusieurs viseurs et plusieurs formats de zoom pour avoir une sensibilité qui soit à peu près toujours similaire en fonction du zoom pas trop déconnante hum et je suis en avancée ouais bah forcément oui normal parce que t'as tous les trucs en dessus ouais et en avancée du coup redonne moi un peu tes data alors le gris le 1x il est à combien il est en 144h le 1x le 1,0 c'est ça il est à 41 1,0 oui 41 ok et en dessous le 1,5 il est à 50 mais c'est c'est complètement déconnant même si on faisait un truc à 50 ça lui ferait un truc à oh là là mais non mais tu t'avais dit combien qui est-ce qui avait dit 60 ouais 41 donc il était à 59 bah non il y a un problème sur l'aspect pour moi il y a un problème déjà sur la linéarité au niveau de ta sensibilité néanmoins je pars du principe qu'on est tous sur un format qui serait similaire donc on est sur du pour moi la sensibilité elle est dépendante de plusieurs éléments elle est aussi dépendante bien évidemment de tes DPI on en a parlé mais elle est aussi dépendante de ton FOV le FOV le champ de vision bien évidemment va changer ta sensibilité ou en tout cas la sensibilité qui est perçue ouais bon laisse tomber en tout cas si on est sur un 41 pour moi je pense qu'il faut réadapter quels sont les types de zoom que tu utilises le plus souvent holo il doit être en 110 120 fps après ça dépend de la carte graphique on s'en fout ça holo graphique et là j'ai changé de perso je suis en 1.5 il a dit il était en 41 x 1 et 1.5 non non il s'est gouré visiblement vu que t'as dit 50 tu joues souvent en 1.0 et 1.5 c'est ça bon pour avoir un truc pas trop déconnant je sais pas par rapport à ton FOV tu m'as dit Asperatio en 16-10ème pas 16-9ème 16-10 ouais bon ça va le reste est pas trop déconnant mis à part le fait que ce soit un 32 pouces mais on a qu'à partir t'es sûr que tu vas le changer ton écran ? assuré certain oui j'ai un pote on va passer sur un normal 24, et quelques 240 je vais te donner je vais te donner attends la conversation elle est tac 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 c'est quoi la marque ? Asus, BenQ, BenQ, Asus merde il est où mon poteau là ? ah il est là tac tac je vais te donner ça dans deux secondes hop top achat sans faire de pub euh putain où est-ce qu'il est ? l'écran 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 je l'entends super fort lui ou moi ? j'ai baissé son son un peu t'es là ? ouais ouais je suis là ok euh c'est un BenQ un BenQ Zoe le XL 2566k en 240R du coup ouais c'est ça j'ai la prévision de prendre ça bon bah parfait on va changer ta sensibilité déjà t'es quoi en t'es quoi en ton grade ? actuellement je suis plate plate 5 un ancien Gold du coup c'est ça et sur console ? sur console plate j'ai jamais un peu de boosting en booster oui plate ouais d'accord ok mais pas ton niveau réel quoi mon niveau réel c'est ça a été Gold ouais Gold 1 euh ok bon change la sensibilité avec les éléments que j'ai envoyé à l'écran là le 41 reste et je peux te donner les autres si tu veux après dans l'ordre bon alors vas-y euh après c'est 68 68 69 attends alors 68 69 ok 70 70 ok 71 71 71 71 ok 72 110 72 70 70 110 110 le dernier 110 le dernier c'est une courbe c'est une courbe ah ouais 110 appliqué c'est good c'est bon ouais ok euh du coup ok donc ça va te changer ça va pas changer grand chose pour toi dans le jeu donc ça c'est cool y'a pas besoin de de faire énormément de modifications c'est surtout sur la réactivité du viseur non pas du tout ça va changer juste quand tu vas commencer bah avec le on a changé le 1.5 donc ton les holographiques vont pas changer ou alors si tu joues des trucs sans la mire ça va pas changer genre le shotgun etc ou quand tu te balaves sans faire deux clics droits ça va pas changer ok mais ça va changer à partir du moment où tu vas mettre du 1.5 d'accord alright bon ça va te faire bizarre mais c'est plus logique en fait euh du coup ok en revanche si tu veux bien demander aux personnes qui t'ont fait le changement quelle était leur logique je veux bien l'entendre moi bah le fait c'est peut-être moi qui ai refait des réglages parce que quand il y a eu des bugs là sur R6 enfin comme d'hab quoi j'étais obligé de réinstaller le jeu donc c'est moi qui ai un peu trifouillé les réglages ok tu vois ok est-ce que sur Windows t'as enlevé ton accélération souris ? euh ça je sais pas ok euh bah dans ton Windows on tape souris t'es sur Windows 10 ou 11 ? le 11 ok tu dois avoir un truc euh ça ressemble à quoi ce qui apparaît ? il y a un truc paramètre de la souris additionnel additionnel alors attends il doit avoir un truc paramètre de la souris additionnel euh supplémentaire supplémentaire oui ça fait apparaître un truc genre Windows 98 c'est ça troisième onglet troisième onglet option du pointeur oui et la petite case améliorer la précision du pointeur est-ce qu'elle est cochée ou est-ce qu'elle est décochée ? euh marquer le pointeur pendant la frappe ? non 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 il y a un truc qui s'appelle en français améliorer la précision du pointeur non elle est décochée elle était décochée ? elle était décochée ouais ok nickel donc ça c'est ça c'est l'accélération souris pour le coup donc bien sûr il faut la désactiver euh donc ça c'est bon non non ça va c'est pas si déconnant bon ça va pas changer grand chose à part dans les zooms voilà où ça va te donner une impression euh ça va être un peu plus rapide donc au final c'est pas si déconnant que ça si t'avais si t'avais l'habitude de jouer au poignet quoi tu jouais au poignet sur 30 cm avec une G502 ouais light speed là sans fil enfin je te dis 30 mais j'exagère un peu non c'est 40-40 parce que mon clavier était mal non non je joue sur du 40 de 40 et je joue au poignet après 16 dixièmes 16 dixièmes mais 84 de fauve ça revient quasiment à franchement ça va revenir quasiment à du 90 de fauve en 4 tiers quoi sur l'aspect sur la sensibilité au final ça fait pas beaucoup quand même pour faire les 180 tu tapes jamais dans ton clavier ça m'arrive ouais bah ouais ça m'arrive ça m'arrive ouais c'est vrai bah c'est pas normal non tu fumes des joints ça m'arrive ouais des ouin-ouin oh putain la vache je t'entends parler là avec le mec qui est en train de fumer un Joe Coast là qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça sérieux putain tu sais bien que j'ai du game sense sur tout moi ça passe pas ce genre de truc là j'entends j'entends tout je vois tout je sais tout t'as le pif t'as le pif ah bah non mais j'entends parler là en train de machin ouais t'inquiète machin bah ouais forcément que veux-tu que je fasse de toi putain de bordel de merde sérieux tu m'étonnes que tu veux pas bouger trop ton cul et ta main là sérieux t'inquiète je bouge encore je tape de temps en temps dans le clavier bah ouais je tape de temps en temps dans le clavier 30 cm avec les sensibilités que tu venais de me donner le fof que tu viens de me demander me donner etc t'es obligé de taper dans le clavier obligé c'est vrai c'est vrai c'est vrai et bah si tu tapes dans le tu dois jamais taper dans ton clavier jamais donc tu te démerdes sur ton bureau pour jamais tu dois taper dans ton clavier jamais jamais c'est une action qui est inachevée c'est forcément une action qui est ratée c'est euh je sais pas non non carrément ça aide à se concentrer il a raison de quoi fumer un joint ça aide à se concentrer non pas vraiment non non on peut on peut parler si vous voulez des effets du THC du CBD moi ça m'intéresse mais non 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 next à la limite à la limite si t'es stressé pourquoi pas du coup ça peut contrebalancer le truc etc euh voilà quoi ça peut peut-être améliorer du coup une sorte de tunnel vision à la limite contrairement à ce qu'on pourrait penser peut-être que ça peut améliorer ton aim au final ta capacité à être précise ça peut l'améliorer mais ta réactivité elle va être flinguée voilà quoi et tes facultés de de comment dire de ton multitasking il est flingué aussi voilà donc il y a des avantages et des inconvénients comme tout quoi ça dépend ça dépend pour qui ouais on va dire ah ouais ouais bah non non c'est pas ça dépend pour qui non 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 à la limite tu te fais une bière si tu veux ça sera mieux mais que veux-tu que je te dis une petite bride une libelule une libelule putain la vache ça y est donc il est en train de fumer un énorme joint ok merci Izirki pour les 3 mois t'es un monstre merci Miminis pour les 1 an du coup non je suis pas je suis pas en train de fumer un joint je suis en train de vapoter je suis sérieux je suis en train de vapoter bah bah écoute écoute oui oui bien sûr je fais comme Méli et j'ai la chaudière oui oui bien sûr la chaudière il me prend pour un con en plus aïe 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 all right bon du coup yes 12 12 400 c'est 33 cm le 360 mais pas sur un 32 pouces du coup tu vois est-ce que ça change ou pas 12 12 400 33 cm à 360 360 de gauche à droite de mon tapis de souris ça fait 50 cm et je fais un 380 ouais ça doit être ça ouais 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 35 cm à peu près 35 cm le problème c'est que tu vas jamais taper la bordure de ton truc tu vois il y a comme un peu il y a une marge au final tu as une marge sur ton tapis de souris qui est égale qui devrait être égale normalement à la distance qui sépare ton pouce gauche du milieu du capteur ou du centre de la souris sur laquelle tu devrais jamais aller au final donc ouais 360 30 cm donc 35 si tu dois sur une G502 tu dois avoir 2 ou 3 cm de ce truc là sur lequel tu vas pas venir travailler donc ça veut dire quoi ça veut dire que tu fais 35 cm plus 5 t'es à 40 cm enfin ouais 40 42 du coup plus 3 plus 3 quoi 6 pardon donc 42 44 si t'es à plus de 40 ouais 45 50 cm tu commences à être bien et tu peux avoir toute la latitude de faire plus qu'un 360 quoi voilà et assez rapidement pour le coup mais si t'es à moins forcément de facto tu vas soit sortir de ton tapis soit taper dans le truc qui est à droite sur ton bureau soit taper dans le truc qui est à gauche qui est ton clavier la plupart du temps voilà oh bah là je me suis mis à 46 tu vois là j'ai 46 ah t'as pris un mètre voilà c'est ça t'as un mètre à disposition ouais 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 parce que je suis en train de me griller je vais retour faire mon setup là et il était là ok donc là t'as 46 là j'ai 46 là je suis à l'aise t'es sûr ah oui je serais certain ok non mais t'es sûr que t'es à l'aise à l'aise brez ouais ok merci Jolato pour les 100 000 c'est un monstre poulet donc sensibilité ADS on est bon les FPS en moyen t'as à quoi ? les FPS 200 230 en moyenne à peu près ok t'as regardé mes vidéos t'as quoi comme carte graphique ? j'ai une RTX 2060 2060 ok ok bon c'est pas déconnant d'accord ok ça roule hum alright bon on va aller regarder ça un peu in game en avant yes par contre je sais pas si t'avais envoyé l'invite là tout à l'heure j'ai pas reçu si là je suis invité enfin si on y arrive parce que visiblement si on arrive ouais c'est clair les invitations c'est bien la merde là pour le moment non bah je t'ai envoyé l'invite hop là je te spam là c'est c'est code barre ouais bah je le vois en haut à droite mais je le vois pas dans les invites avoir un écran 100Hz en 4 millisecondes c'est bien ou faut changer ? bah il y a mieux sur le marché quoi après ça dépend de ce que tu veux faire quoi en fait tu vois ce que je veux dire ? t'as pas besoin de si tu prends la voiture une heure par semaine t'as pas besoin d'avoir des trucs en fibre de carbone quoi et toi est-ce que tu as reçu ? je suis passé par Ubisoft ah ouais c'est mieux par Ubisoft parce que je vois tes invites j'ai vu en haut à droite mais sur les invites j'ai pas euh bah c'est de la merde chat non j'ai pas ah si attends AMO mais là je te spam dans le truc là you need to be in a multiplayer game session to send an in-game invite an in-game invite putain mais hé 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 ce jeu ah elle est dans la description ma carte graphique dans le chat en ligne moi je te vois en ligne bah moi je te vois en ligne pour le coup euh attends peut-être que je vais me placer je vais m'enlever du du mode là je me mets online est-ce que c'est bon pour toi ? non t'es toujours en ligne pour moi là là alors que je t'envoie des messages là ? ouais 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 je vois là tac tac j'arrête pas de voir tes spams mais je peux pas je peux rien faire bah c'est chiant bah ouais c'est chiant ah ouais mais bon que veux-tu que je fasse ? là je viens te réinviter là est-ce que je relance mon jeu ? t'es bien sur PC t'es pas sur Xbox non je sais pas je demande non non les serveurs sont down depuis une dizaine de minutes putain mais nique-toi ! ubishot ubishot oula doucement attends j'aimerais bien récupérer les drops un jour tu sais moi ok donc du coup attends relance youplay et en avant ça marche super oh putain c'est relou c'est franchement relou des fois quand on veut jouer d'un fois on a passé plus d'une heure à s'inviter tous les soirs c'est la merde pour jouer putain les gens se playent sur Twitter qu'on peut plus s'inviter putain j'ai jamais vu autant de merde de cette saison franchement c'est une partie rapide et qu'est-ce que c'est après ah ouais ? toi aussi ouais j'ai pas fait mais j'ai relancé Ubi moi aussi j'en relance merci Volmog nouvel étudiant du campus bienvenue j'utilise un perso un logiciel qui envoie l'input de ma souris pour faire un 360 précis sensitivity matcher et je n'obtiens pas les mêmes valeurs que sur le site pour le 1.0 et le 1.5 oui mais à partir du x2 c'est bien en dessous alors que quand je fais l'essai en stand de tir ça tombe pile poil ah ouais ? envoie le moi sur Discord avec le mode opératoire ça m'intéresse j'aimerais bien avoir un setup de streaming comme ça mais il faut l'argent et pour l'instant je suis bouché mais pas encore cadre bah ouais va falloir vendre du biftec mon gars on est au charbon je relance il va falloir vendre plus de steak mets toi au steak vg voilà c'est tout c'est tout bouché vg voilà tu réinventes le truc Nat tu vas faire des trucs t'es où t'es où ? t'es basé où ? c'est bien comme écran AOC 27 pouces 1940 on sort non c'est de la merde moi je suis anti plus que 24 pouces et anti plus que 1920x1080 ok ? ça sert à rien de venir me voir je vais pas vous dire que c'est bien de toute façon 1920x1080 là regarde regarde la résolution à droite là regarde regarde la résolution des professionnels du jeu regarde là tu l'as pas vu ? t'as vu ? t'as vu ou pas ? d'accord ? le seul mec qui met du 1440 c'est Shroud sur Rainbow Six d'accord ? et c'est pour ça qu'il pue la merde d'autres questions ? tu l'as reçu ? la mienne l'invite Six ou quoi ? attends je relance le jeu d'accord parce que là maintenant je te vois en ligne ah et ben voilà on fait des progrès ouais on fait des progrès ok attends bouge pas est-ce que j'ai un truc ? social game invitation IMO continue this is a crossplay party open to players from other platforms in order to join please enable crossplay matchmaking in your game settings you can then accept this invite again oh la 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 c'est quoi cette merde là ? encore ? putain mais Ubi mais qu'est-ce que vous faites de la merde ? biip non j'ai roi allez je t'invite moi oh la 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 l'autre de cette équipe est désactivé le crossplay une fois 1 continué mais oui mais c'est fini il faut désactiver le crossplay il faut que désactiver le crossplay désactiver le crossplay J'mai là Aaaaaah enfin putain la vache enfin c'est bien Ubi j'aime beaucoup Ubi ah j'adore aussi mh mh ok let's go tutorial non shooting range non situation What the fuck ? On est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Let's go. Est-ce que ça va marcher là ? Pour nous lancer une... C'est grave. C'est franchement grave. Shroud, mes 1440p pour rien, ça veut dire quoi ? Non mais c'est parce que son sponsor lui demande d'essayer de vendre les FPS en 1440p, c'est tout. Tu sais, il y a un moment quand tu n'arrives plus à vendre sur un marché, quand ton marché il est saturé, tu essaies de forcer le truc pour aller au-dessus, tu vois. Mais il y a un moment où en fait toujours plus, plus, plus c'est débile, tu vois. Il y a un moment où c'est débile. Il y a un moment où c'est débile. Et s'il y a bien un truc sur lequel souvent... Prends ce que tu veux. S'il y a bien un truc sur lequel c'est souvent débile, c'est bien dans les nouvelles technologies. Tu vois. On ne peut pas. Il y a un moment en fait, il y a une limite au final. Donc on essaie forcément. On va faire des écrans en 4K et après on va essayer de les placer en 8K, etc. Et on va se rendre compte de la débilité de la chose, d'accord. On va se rendre compte aussi que 240Hz, on pousse à 360Hz. Mais il y a un moment où on ne voit plus rien au final, tu vois. On ne peut pas descendre en dessous de 1ms. On essaie de vendre le 0,5ms. Débile, tu vois. En soi. Il y a un moment où c'est juste des arguments... C'est plus des arguments... C'est que du marketing pour le coup. Mec, ça existe 240... On s'en fout de 1440p. 1920 par 1080. T'as envie d'être bon sur Rainbow Six ou pas ? Moi je te dis juste ce qu'il faut pour être bon sur Rainbow Six. On va copier les pros. Envoi, tu peux me tuer. Tu peux me tuer poulet. Vas-y. Merci. En avant. Vas-y, fais nous voir. T'es là ou ? Ah ouais, je suis là, je suis là. 1920 par 1080. 240p. 240... Hertz. Voilà. 24,3 ou 24,5 pouces. Le top du top. La Rolls Royce. Ça change un peu... Ça change un peu... Ouais... Mais applique toi du coup. Je la connais pas cette map là Ok stop on s'en fout c'est pas grave Va te mettre dans un coin Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est quoi ton objectif sur le jeu C'est quoi mon objectif sur le jeu Bah écoute de concurrencer A toute cette jeunesse A me faire plaisir déjà avant tout M'éclater avec les potes et puis d'évoluer D'essayer d'avoir Bah je vais pas dire le diamant Mais ouais aussi de progresser De sortir de cette zone de confort Du gold plate Que j'ai le plate Que je sois réellement un niveau plate Plate émeraude On va dire Ok pourquoi t'es venu me voir ? Sérieusement Pas de second degré Pas de second degré ? Bah écoute déjà d'une pour passer Passer du bon temps Mais c'est pas le but De passer du bon temps avec moi Tu le sais bien Tu vas pas passer un bon temps Si c'est de la merde Bah si c'est de la merde C'est de la merde C'est pas grave Mais tu vas pas passer un bon moment Moi c'est du travail C'est pas fini encore C'est pas fini Ouais mais là j'ai déjà assez vu Ah bon ? Mais ouais C'est de la merde ? Bah écoute Et puis Qu'est-ce que j'allais dire ? Plusieurs avis Plusieurs avis Peuvent être bénéfiques Ok Je te dis en 3 minutes Quel est ton problème ? C'est quoi ? Vas-y dis T'es pas consciencieux T'as pas réellement envie T'es la définition D'un joueur casu Tu vas pas percer Tu vas pas perfer C'est pas possible C'est pixel C'est pas en mode Tu peux pas être en mode Cool Cool Raoul Je passe un bon moment Etc machin Ça c'est bien Ok Tu vas passer un bon moment Etc Jusqu'au niveau Que t'as à l'heure actuelle Si t'as envie De passer au dessus Là t'as atteint Le summum du casu En fait Platinium Le summum du casu D'accord Si tu veux passer au dessus Là c'est plus du tout Y'a plus de rigolade au final Il va falloir aller chercher Les éléments comme L'aspect compétition Une certaine rigueur Dans son shoot Dans ses décales Etc Ouais Ah et moi Tu vas pas passer un bon moment Attends tu me connais quand même Non Bah écoute Ouais mais je te laisse parler Écoute C'est toi le proviseur Comment on va dire Et je suis là pour apprendre Je suis là pour apprendre Avoir d'autres amis Non Je pense que Non Le problème il est pas là Le problème il est Je me dis Pourquoi tu viens me voir J'ai l'impression Que tu viens voir un coach de sport Avec un paquet de curly Dans les mains Non 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 Quand même pas Si Quand même pas Ah si J'ai l'impression J'ai envie de te dire T'es sûr que tu veux vraiment Perde du poids frérot Parce que bah tu me montres pas Tous les éléments Qui font que t'as envie De perdre du poids Vraiment Après chacun est libre De faire ce qu'il veut Moi je m'en fiche Tu vois J'essaie juste de mettre Le point L'inadéquation Qui peut y avoir L'ambivalence Qui peut y avoir Entre ce que t'es en train De me dire Et ce que je ressens Donc est-ce que tu veux Rester un joueur casu Dans ce cas là Grand bien de face Mais en avant Et en des éléments Tels que tu m'as dit A savoir des éléments Tels que Se faire plaisir Se faire kiffer Passer un bon moment Etc Pas de problème Ça c'est l'un des trucs Les plus compliqués Avant tout le jeu C'est un plaisir Non On passe par la base Non Non je suis pas d'accord Avec ça Pourquoi non ? Parce que Chacun voit le jeu Et Tous les gens A l'heure actuelle Est-ce que tu penses vraiment Que les streamers Qui font 6 heures par jour Est-ce que tu penses vraiment Que les joueurs professionnels Qui font 10-12 heures par jour S'amusent toujours sur le jeu A l'heure actuelle Non je pense pas Ok très bien Je pense un peu pour le point Mais il continue Bah il continue Bah oui Et s'ils sont bien payés Ils gagnent leur vie Absolument C'est le principe de la profession Voilà Ok très bien Donc on est d'accord Que Il faut savoir dissocier L'aspect jeu De certaines personnes Qui du coup Ont outrepassé Le simple cadre du jeu Le jeu n'est plus qu'un prétexte Au final Il y a le foot 5 Et le foot coupe du monde Bah si Mais si Après ça veut pas dire Qu'ils ne prennent jamais de plaisir Ça veut pas dire par exemple Moi Que je prends jamais de plaisir Néanmoins De dire que A partir du moment où Moi j'aime pas la phrase Des personnes qui vont A chaque fois qu'on va leur dire quelque chose Dire C'est un jeu Non c'est pas un jeu Non c'est pas un jeu Non c'est pas un jeu Et le football n'est pas qu'un sport au final C'est pas qu'un loisir C'est trop facile au final Et ça peut être bien plus que ça Pour certains c'est une vie Moi Rainbow Six a changé ma vie C'est plus un jeu C'est ma profession Pour les joueurs professionnels Je suis d'accord Mais moi c'est pas ma vie C'est vrai que c'est une drogue C'est vrai que j'y passe Tout le monde y passe énormément de temps Mais déjà quand je vais en rank-aid En rank-aid avec Nico Avec ça que je me fais laver Là je prends vraiment pas de plaisir Parce que j'ai plein de tard Pour rapport à leur niveau Mais quand je pars en une rank Que le niveau il est quand même baissé Et en casu comme tu dis Là je m'éclate quoi Je m'éclate Donc je redemande Je suis d'accord Parfait Quel est vraiment ton truc Est-ce que t'as vraiment envie Si t'es là pour passer un bon moment Je peux faire en sorte qu'on passe un bon moment Mais tu vois ce que je veux dire Le but c'est que j'ai envie de me perfectionner Déjà d'essayer de faire de la rank-aid D'être compétitif Et justement de passer du bon temps avec les potes Mais que je puisse être Je vais pas dire à leur niveau Mais que j'arrive à faire de choses beaucoup plus belles Plus concrètes on va dire Ok merde sorry Parce qu'on bougeait pas J'entends Mais néanmoins du coup Dès le début Dès les placements Dès les mécaniques etc Ça va vouloir dire Être moins dans une démarche de casu Tu vois ce que je veux dire Il va falloir venir se coller la tête un petit peu sur l'écran Il va falloir s'appliquer Il va falloir faire attention Il va falloir être appliqué dans ses décales Parce que là Je le vois le truc En très peu de temps Ouais ouais J'ai été déco Oui oui je sais Ça m'a déco Moi j'ai aucun problème Je les fais pas avec A et E les décales Ok tu les fais avec quoi ? Avec sur les boutons de la souris sur le côté Oui c'est pas très grave Il y a des joueurs qui sont très très bons Pas de soucis Tu les fais avec le pouce Ouais c'est ça Ok très bien Il y a des joueurs très bons Genre Prime par exemple Qui est en FL Ça existe C'est pas antinomique avec le fait d'être bon Toggle ou hold ? En maintenir ou en activer ? Activer Oui bon bah c'est bon C'est pas très grave ça C'est pas très grave Justement J'aimerais voir des trucs un peu plus pixels en fait Je... Je... Ok Je t'invite Est-ce que ça va passer ? Ouais c'est bon Le truc c'est que si t'as vraiment envie de t'améliorer Là il n'y a pas besoin de passer C'est une heure Il faut que tu t'appliques plus C'est tout Ouais m'appliquer plus Et puis à casser A casser le boutique Rainbow Six ça se joue sur des pixels La différence La différence qui se fait entre un champion etc Tu peux l'avoir en 4 minutes sur un... Tu peux l'avoir en 4 secondes sur un passage de porte Il faut... Il faut... Sur Rainbow Six Il faut 10 secondes De déplacement d'un joueur Qui joue avec son niveau Pour s'apercevoir de son niveau Comment est-ce qu'il vient lécher des arrêtes ? Comment est-ce qu'il vient faire des décales ? Là tu fais des décales de casu Tu fais des décales de mec qui veut s'amuser etc J'ai aucun problème avec ça J'ai pas de soucis avec ça Je vois ton sens Je vois ta logique Mais là il faut lécher les arrêtes Il faut venir Il faut y aller tu vois Ouais ouais Non ? Moi je vais essayer d'être plus propre Ouais ça marche T'es obligé de t'incliner T'es obligé de rentrer dedans J'ai pas regardé le chat depuis tout à l'heure Je me fais insulter Comme un gros fils de pute Comme d'homme Non c'est moi qui dois se faire insulter Non 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 Ça me rappelle Ça me rappelle Ça me rappelle un mec Avec qui j'ai fait ma première gamer assembly En 2016 Et ce mec était venu avec un écran 32 pouces Ok Alors c'était 2016 On est en avril 2016 Je suis avec Falco Yogurt c'est avec nous Renshiro est dans une autre équipe Qu'on affrontera plus tard Et c'est là que je le rencontrerai Et on a cette personne du coup Qui avait à l'époque Donc moi je devais avoir 30 32 je pense Un truc comme ça 31-32 Et donc cette personne Elle était plus âgée Je sais plus comment il s'appelait Mais il avait Il avait 45 piges quoi Ok Bon on s'en fout Là je m'en bats les couilles Tu vois Mais il arrive avec un Grand écran Et Et ça peut paraître Je vais passer pour un putain de nazi Mais à la fin de la gamer assembly Rien que dans sa posture Et Rien que dans la posture Rien que dans la façon dont il se tenait Etc On savait Qu'il avait atteint le maximum De ses compétences quoi Le maximum de ses capacités L'écran était extrêmement loin C'était en mode cool en fait quoi C'est C'est qu'un jeu C'est une phrase moi Elle m'insupporte cette phrase Bah non A la base Enfin je comprends pas Je comprends pas que tu aies cette vision là Parce que c'est vrai que Pour moi à la base c'est un jeu quoi C'est C'est de passer du bon temps Mais parce que C'est qu'un jeu J'entends ce que tu veux dire Mais est-ce que tu peux Ok je fais un pas en avant Je comprends ce que tu veux dire Est-ce que tu peux comprendre Que parfois le C'est qu'un jeu C'est utilisé par beaucoup de personnes Comme une excuse à leur médiocrité Peut-être ouais Voilà Peut-être Bah c'est qu'un jeu les gars Vous prenez pas la tête Bah viens pas jouer avec nous mec Parce que nous on a envie de tryhard Et c'est plus la même chose au final Des aspects comme compétition Ouais 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 Je le ressens quand je joue avec Avec les potos Qui sont de meilleurs niveaux que moi Qui sont vachement indulgents Avec mon niveau Ça je le conçois Tu vois Et faut que tu bouges Ça je Ça je le conçois Et pour moi c'est une tare Parce que j'ai vraiment envie De jouer avec eux Parce que j'ai fait J'ai fait de très belles rencontres De très belles rencontres De Nico Que Zeyou Que tu connais Oui qui est dans le chat Voilà qui est dans le chat Big up à Zeyou d'ailleurs Et puis d'autres personnes Avec qui j'ai découvert le jeu Et puis Bah voilà quoi Mais tranquille Tranquille Il faut que j'arrive à me poser Et puis il faut que j'arrive à m'améliorer J'ai envie de m'améliorer C'est ça le truc T'es sûr ? Ah bah oui Ok bah le Odyssey L'écran L'écran pour regarder Avatar 3 Il dégage demain quoi 1901 par 1080 240 Hz C'est là on commence déjà à parler quoi Ouais mais je voulais tout commander en même temps C'est pour ça J'attends quoi Parce que le PC je vais changer Enfin je vais tout Je vais tout m'ouvrir Ok après le reste est bon etc Et ce clavier là Qui viendrait en plein milieu De je sais pas quoi là Ton clavier qui vient Ouais mais là déjà j'ai plus de place C'est bon j'ai tout D'accord Le pavé numérique normalement en face de toi Il peut pas venir à plus de 50% De l'écran qui est en face de toi La fin du clavier Peut pas dépasser normalement Sur le bureau 50% du truc Enfin après ça dépend Y'a la façon La posture Comment est-ce qu'on est mis Etc Machin Voilà Est-ce que t'es C'est la même chose que Tu vois Enfin Y'a plein de trucs Enfin je sais pas Peut-être que j'ai trop de clichés Peut-être que je suis un vieux con Etc Mais tu vois Bah non T'as ta façon T'as ta façon de voir les choses Un mec qui fait du rallye par exemple Un mec qui va être pilote de course Tu vois Il va pas incliner son siège En mode vas-y cool Raoul Tu vois Tu vois ce que je veux dire Ouais ouais carrément Et le mec qui va le coacher Pour lui dire Vas-y on vient Tu veux devenir pilote T'es en train de me dire Que t'as envie de t'améliorer Sur ta conduite etc Bah redresse-toi déjà Tu vois Enfin Non Je sais pas Si 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 Bah lui c'est pareil Je lui conseille un 2Ki en vrai Après oui Non mais 2Ki c'est un peu sur C'est un peu C'est un peu cher pour ce que c'est C'est très bien Mais c'est un peu cher pour ce que c'est L'un des meilleurs rapports qualité prix En clavier petit 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 format Le meilleur rapport qualité prix C'est le SteelSeries Apex Ok Il y a pas d'autre Il est mécanique aussi Oui absolument 100% mécanique TKL C'est le meilleur rapport qualité prix Et l'un des meilleurs du marché Moi j'en recherche un semi mécanique Parce que ça m'énerve Le clac 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 Les clac clac de mécanique Et 2Ki 2Ki c'est bon quoi 2Ki bon C'est sympa C'est très très bien etc Mais 2Ki bon Ils ont bien trouvé leur marché De T'as un 2Ki Ouais frère j'ai un 2Ki Bon ok d'accord Mais ça va pas Tu t'achètes une marque SteelSeries Rarement te acheter autre La marque elle est Voilà Tu payes pas Une sorte de valeur ajoutée Supplémentaire Parce que c'est la marque Au final Tu payes le prix du truc Et c'est du très bon C'est du très bon matos Comme BenQ Pour les écrans par exemple Moi j'ai du Asus Mais comme BenQ C'est très bon Pardon BenQ c'est des bons écrans Voilà Et ben Là t'as pas besoin de rentrer Dans les T'as pas besoin d'aller Fais moi voir comment tu lèges des arêtes Ok Quel était le problème Sur ces premiers Des charges d'arêtes Là Ben Je sais pas Ouais peut-être un décalage Ouais Tu vois ce que je veux Non Est-ce que tu t'aperçois pas Qu'un peu comme à la console Ok On va se mettre sur un mur Et tu vas comprendre Mets-toi sur un mur A 5-6 mètres Voilà Là à peu près au niveau De la liane Mets-toi sur un mur blanc A côté du mur Voilà A gauche Du mur T1 A gauche Derrière toi T'as un mur T1 T'as un endroit qui est blanc Va te mettre en face Pile en face De, de, de Voilà Là Tourne-toi à droite Droit, droit, droit Voilà Regarde t'as un mur blanc Fais-moi un spray contrôle Sur le mur Non tranquille Pas à cliner Avance-toi Pas sur ce mur là Voilà là en face Là-bas là Sur le mur du Du bâtiment principal poulet Ah là celui-là ? Oui s'il te plaît Propre Arrête de te pencher Arrête de te pencher Va juste en face Du mur Avance Voilà Tranquille Recule 5-6 mètres Elle est où le niveau de la tête déjà ? Elle est là Là c'est la tête là Ouais c'est la tête là non ? Non c'est pas la tête là Là c'est la tête d'un mec qui a un mètre devant toi Toujours pas Vas-y laisse le descendre si tu veux Tu vas voir où elle est la tête là Ok rien que ça Ça c'est les bases de R6 Si tu commences à prendre les mauvais plis là-dessus Je comprends pourquoi Je comprends Bon il est dans l'escalier Mais je comprends pourquoi est-ce que tu fais des mauvais décalages ? Parce que j'ai le crancère qui est un peu éclaté Parce que ton crancère placement il est mauvais déjà de base au final Là il est bien là Tu peux le descendre encore un peu Encore un peu Un petit peu plus haut Ah la deuxième balle que tu as tiré Parfait Exactement Ça C'est un niveau de tête Ok ? Ok bah maintenant sur cette machine que tu viens de me faire là A peu près maintenant Et tu vas t'en souvenir de ce truc là Ok ? Tu me fais un spray contrôle Go ! Allez c'est parti Spray contrôle T'envoies tout le chargeur Ok tu recules Tu te penches Tu fais la même chose Stop ! Tiens toi penché d'un côté Ok Pareil sur un mur plus blanc Parce qu'on ne voit rien Ok c'est méga propre ça Vas-y recule plus maintenant Sans tirer Sans tirer tranquille Attends deux secondes Deux secondes Il est où ton coup de couteau ? Coup de couteau C'est la roulette de la souris Que je dirige vers la gauche J'ai ma roulette de souris Et je la dirige vers la gauche Ok je vois très bien Et donc si tu la diriges vers la droite La molette de souris c'est quoi ? Il n'y a rien J'ai rien sélectionné sur la droite C'est vraiment Faut que je vais Je vais vers la gauche Si tu appuies sur Le mouse 3 Ça donne quoi ? Appuyer sur la molette Ça fait quoi ? Bah là c'est C'est le gadget Ok très bien Dans la précipitation Ça t'arrive jamais De mettre des coups de couteau Que tu voudrais pas faire ? Non pas trop Pas à ce niveau là Non non Ok C'est pas ouf quand même je trouve Mais bon Bah c'est le décalage sur la gauche du machin Parce qu'elle est biaxiale là La machine là Sur la G502 Il y a quoi d'autre sur ta souris ? Il y a quoi d'autre ? Bah il y a les deux boutons Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le Ça c'est la grenade Il va y avoir beaucoup de choses Ça c'est le bouton Qui est à côté de tirer Attends attends Le clic droit On est d'accord Clic droit c'est pour zoomer Ouais Clic droit c'est pour Non non c'est le bouton Qui est Le plus en avant De tirer Pour jeter des grenades Et là c'est Celui qui est Derrière C'est pour ping Ok Quoi d'autre ? Et puis les décales Non non c'est bon Ça dépend du perso Parce que tu utilises Les deux trucs Qui sont au niveau De l'index Il y a deux touches de plus Au niveau de l'index à gauche C'est ça ? Ouais c'est ça Du clic gauche Celui qui est plus En arrière C'est pour ping Et celui qui est en avant C'était pour jeter des grenades Pour jeter des Les gadgets À aucun moment Il y a du caca qui se fait À aucun moment Tu balances des grenades Que t'aimerais pas balancer Ah non 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 parce qu'il faut Vachement décaler le Enfin vachement Il y a un décalage Du doigt quand même Non j'ai pas de cafouillage À ce niveau là Bouton latéral il veut dire Non les boutons latéraux La plupart du temps C'est du mouse 4 Mouse 5 On appelle Boutons latéraux C'est les boutons pouces Sur la G502 Il y a deux boutons en plus Au niveau de l'index Il y a un truc Alors je suis désolé Pour le cliché Et si ça se trouve Je vais passer pour un gros con Etc Mais j'ai remarqué un truc La plupart du temps Si je puis me permettre Des personnes qui ont Relativement ton profil J'en connais un Qui s'appelle Mary Ils ont beaucoup de trucs Et j'ai même envie de dire Beaucoup trop de trucs Sur la souris Parce qu'ils trouvent ça Plus pratique Bah disons que moi J'ai changé ça Parce que j'arrivais pas Avec A et E Et puis il me fallait Plus de choses Au niveau de la mécanique J'ai appris comme ça Depuis que j'ai eu mon PC Depuis deux ans Et puis bah j'ai pas changé Et c'est là Où je me sens plus à l'aise Qu'on va dire Et du coup Il y a quoi sur A et E A et E C'est pour jeter Les grenades aussi Ou alors déclencher mon C4 Quand j'ai Valkyrie Pour jeter le C4 aussi du coup ? Non Pour jeter le C4 Oui c'est ça Ouais Je jette Et je le déclenche avec A Les cams de Valkyrie Non c'est quand j'appuie Sur ma roulette de souris Pareil que le gadget Pour balancer un C4 Quand tu te décales vers la gauche C'est compliqué non ? Un peu ouais Un peu Parce que les décales sont compliquées Ouais Ouais Mais je joue pas énormément au C4 Je les positionne C'est rare que je joue au C4 Lancer décale quoi Si c'est latéral ça va Mais si c'est collé avec son clic gauche ça craint Bah j'aimerais Le problème c'est que je Je veux pas tomber Je veux pas tomber dans l'extrême etc Moi la G502 je l'aime pas Déjà Pour moi c'est une souris Y'a trop de boutons Ok J'appelle ça les souris MMORPG Voilà Bon là c'est moi qui parle Et peut-être que je me trompe Et peut-être que je devrais faire preuve d'ouverture d'esprit etc Pour moi une souris Elle a 5 boutons quoi Ouais c'est tout En grosso modo elle a 5 boutons Un sixième bouton à la limite pour jouer sur le C4 Ou ce genre de truc là quoi Mais C'est Le truc c'est que Mais d'avoir une mécanique différente avec le clavier Moi ça m'est compliqué quoi J'ai essayé J'ai essayé Mais de retrouver une mécanique Mais tout le monde a galéré avec le AE Ouais Mais j'aime pas Mais il est là C'est Ne pas aimer c'est quoi Bah parce que j'y arrive pas Non c'est pas ça le truc Le pas aimer c'est la définition de l'apprentissage Donc de la sortie de la zone de confort Personne n'aime Ouais Ah ouais Le truc c'est que Après quand tu commences à te dire Je vais prendre ça Plutôt pour que ce soit plus pratique Il y a un moment où en fait je pense Tu peux trade le côté pratique Pour l'efficacité quoi Enfin tu trades l'efficacité pour le pratique quoi Mais malheureusement tu y perds au final Tu vas forcément y perdre Donc je sais pas J'aimerais bien avoir le retour de 100 joueurs pro Et de savoir qui Bah déjà Continue de jouer Enfin je fais les kills si tu veux Ok Bon déjà Dans les joueurs pro Il y a personne qui utilise la G502 Alors ça veut pas forcément dire que Voilà Néanmoins C'est un fait Personne N'utilise La G502 A la limite peut-être de la 703 peut-être Voilà Ah non c'est du Oui c'est bon La 703 Qui est un peu le Qui est un peu une MX518 Sans fil pour le coup Et elle pour le coup Qui en toute logique N'a que les deux boutons sur les côtés quoi La 703 étant celle-ci Voilà Donc de base Qui à la base part sur une Intel E-Mouse Explorer 3.0 Voilà Mais la 502 c'est ça là Ah C'est Là je sais pas Je sais pas en fait C'est très compliqué pour moi de te dire Change ça tu seras meilleur Néanmoins Moi la 702 elle m'a jamais T'as jamais voté la 500 Non parce que du coup On tombe sur le même truc Amo avec tout le respect que je te dois Vraiment en premier degré Tu me rappelles Mary quoi Mary c'est pareil Et ça rocate Et ça rocate C'est le même principe quoi C'était ouais Mais je préfère C'est plus pratique Avec des éléments qui sont À l'entend Contradictoire avec l'efficacité Avec une souris qui a beaucoup de touches Mais au final beaucoup trop de touches Etc Ouais Je ne sais pas Sur ce site je viens de voir Il y a un mec qui a la 502 À pas confondre avec le clavier en 502 Mais Bah il y a peut-être la nouvelle génération Et l'ancienne génération aussi Attention Logitech G502 Lycan Proteus Spectrum C'est quoi Proteus Spectrum C'est celle-là Il y en a un qui l'aurait visiblement Oui autant pour moi Proteus Spectrum Je ne sais pas ce que c'est Proteus Spectrum Bon Une personne C'est le C pour coach Bah ouais Pour faire les powerpoints Les gars c'est le coach Bah ouais Donc il y en a un qui joue avec la 502 Ouais c'est le coach Ah Le coach Bah comme quoi Tu vois ce qu'il te reste Non mais il n'y a aucun Il n'y a aucun joueur pro Qui joue avec une 502 visiblement Mais pourquoi est-ce que là On a mouse là Et mouse là Ah non Là c'est mouse pad Ah ok autant pour moi Et là c'est mouse Donc c'était bien à gauche 502 Personne n'a la 502 Visiblement Bon c'est pas très à jour Mais de tous les joueurs pro Bah parce que tous les joueurs pro Jouent avec A et E Clavier quoi Bah Simplement Majoritairement Je ne pense pas qu'il y a un pro Qui joue avec Si si Enfin pas de pro Mais pour le coup On en avait déjà parlé Par le passé Un joueur comme Prime Qui est un très bon joueur Donc bon En tout cas Qui joue Qui est dans l'e-sport Et dans les compétitions françaises Donc il doit faire au moins partie Grosso merdo Du top 100 des joueurs français Ça j'en suis à peu près persuadé Et en tout cas Qui est champion Sur le jeu Pour le coup Donc on peut au moins Prendre ça en considération Lui joue avec le décalage Sur le pouce Mais là j'ai l'impression Qu'il y a trop de trucs quoi C'est une souris Star Citizen Ça C'est pas Pour moi c'est pas Voilà Bref Logitech G Pro Super Light Merci à tous Est-ce que t'es prêt À tout changer Pour faire ailleurs Décal le clavier Est-ce que t'es prêt À me faire confiance Et à te dire Ça prouverait déjà Si t'as réellement Une volonté Ça prouverait Si t'arriveras À passer ce gros truc De la zone de confort Ce truc Qu'une personne comme Mary Serait incapable de passer De recommencer Sur certains éléments De recommencer totalement De passer sur A et E Bah Je C'est pas une volonté De refuser Mais c'est que J'ai déjà essayé J'ai franchement Déjà essayé J'ai fait de la casu De la terreau En A et E Et c'est C'est une mécanique Et C'est une mécanique Qui m'est compliquée On va dire Mais c'est franchement Pas À défaut De ne pas avoir essayé Parce que je l'ai fait Je l'ai fait Pendant Je l'ai fait bien Pendant au moins Deux semaines Trois semaines A et E A et E Des roues Mais je Ça ne me convient pas Ok Franchement ça convient pas La bombinette là Tu réfléchis Bah Oui J'ai besoin de réfléchir Ok Du coup Pour moi tu pars avec Pour moi Je peux me tromper Pour moi tu pars avec Un handicap Sur tes mécaniques Ok Néanmoins Sur Rainbow Six Il y a quand même Pas mal de gens Qui 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 Il y a quand même Une vaste étendue De sensibilité Et de Et de Comment dire De settings Qui sont différents Ok En gros Je peux accepter Ce genre de truc là Je peux me dire Ok Let's go Ne bouge pas Reste dans ta zone de confort Sur cet endroit là Mais ça voudra dire En revanche Qu'il va falloir forcément Compenser sur d'autres endroits Il est là toujours le problème Si demain Si demain Tu vois ce que je veux dire Tu sais De combler sur une tare Oui Va falloir Va falloir Encore plus appuyer Sur certains trucs Si demain Tu deviens aveugle Va falloir que ton oui Enfin ton cerveau Le fera mécaniquement Mais ton oui Deviendra meilleur Va falloir forcément Augmenter l'un des autres curseurs Donc l'un des autres curseurs Qu'il faut que tu machines Par rapport à ton niveau de jeu Par rapport aux mécaniques Où tu seras souvent en retard Etc C'est impossible que tu me prennes De la Yana Et il faut que tu arrêtes D'être dans une logique D'entrée frag Non mais d'habitude Je la prends pratiquement jamais Ce perso C'est que je suis tombé dessus En ce moment j'ai changé Mais main c'était C'était Aïs et Valky Et là j'ai changé Parce que J'adore Valky Mais son arme Ne la tabasse pas assez Et je trouve Depuis que j'ai pris Là j'ai changé Ça fait On s'en fout de la défense On s'en fout de la défense Là j'ai changé J'ai joué Bah et là En attaque Tu joues quoi ? En attaque Zofia pardon Zofia Là j'ai changé Je trouve que son arme Tabasse Tabasse assez bien Mais on veut pas Que tu tabasses en fait toi Ouais Bah non Bah non c'est pas possible C'est pas possible Je suis en train de te dire Que t'as pas la bonne pointure Je suis en train de te dire Que t'es pas assez grand Et je suis en train de te dire Que tu cours pas assez vite Y'a un moment On est dans une équipe de foot Je suis le coach Et je te dis Tu peux pas être attaquant C'est pas possible Faut arrêter au final Donc soit tu bouges De ta zone de confort Et on te transforme En Cristiano Ronaldo Ou soit Bah va falloir Que t'ailles dans les buts Ou que tu sois arrière droit Bah il est là le problème Bah non Bah non C'est pas possible C'est pas possible Tu vas te faire laver le cul Et y'a un moment Où tu vas pas comprendre Putain je comprends pas Pourquoi putain Il m'a eu sur sa pixel line Etc machin Les mecs vont être Meilleurs que toi Plus rapides que toi C'est pas possible Devenir les challenges Faut que tu contournes le problème Non ? Ouais 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 Bah je suis après Les persos Bah c'était C'était Valky C'était mon mail Qu'il baigne des touches Sur A et E Et qu'il oublie Les deux touches Sur la souris Ce sera déjà pas mal Non ? Non Parce que ça se fait Sur la souris J'arrive pas à les potos Les A et E C'est pas la peine Ouais bah d'accord Bah t'arrêtes déjà T'arrêtes T'arrêtes d'être dans une logique D'entrée frag Ouais Ça veut pas pour autant dire Qu'il va pas falloir Travailler tes mécaniques Et de temps en temps Faire des kills On est bien d'accord Déjà il y a la partie défense Mais il va falloir quand même Se réadapter sur cette partie là Au final Sur l'aide au droning Sur la compréhension De la méta Sur le fait de se défaire Des gadgets Etc D'être un support au final Bah ça le support J'y arrive Mais bon à part Ce qu'on me reproche C'est que des fois Enfin des fois C'est assez souvent Je suis un peu trop Sur les drones Ou un peu trop Sur les cams Mais je suis un très bon droner Je suis un très bon Là dessus Il y a un placement des cams Ça j'y arrive Mais des fois J'ai tendance à rester Un peu trop longtemps Sur les cams Ça c'est une tare Que j'essaye de rectifier d'ailleurs Ouais Comment ça trop longtemps Sur les cams ? Si le mec vient de te trier Si tu meurs en restant sur les cams Oui ça c'est Non 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 pas à ce niveau là Mais des fois Quand il y a un poteau Qui a besoin D'une personne Pour l'aider Je vais dire Je suis pas là Je suis encore sur les cams Pour donner les infos Je donne des infos Je donne des infos Mais des fois Je suis un peu trop longtemps Je suis un peu trop longtemps C'est ce qu'on me reproche Dans l'action de jeu On va dire Au lieu de prendre une revenge Tu vois Quand t'as un personnage Quand tu suis Au lieu de gagner une revenge Moi je suis encore sur ma cam En amont En amont A rester sur la cam Tu vois ce que je veux dire Oui je comprends Sur certaines situations de jeu On va dire Mais il est là le problème Tu vois C'est que t'es trop vieux mec Il est là le problème T'es trop vieux T'es pas malléable là J'aurais dit à un gamin de 12 ans Je lui aurais dit Frérot Tu fermes ta gueule Tu changes tes touches Etc Laine il est devenu monstrueux On est d'accord ou pas ? Ah oui oui Il est devenu monstrueux Bah quand je l'ai récupéré Il jouait sur les flèches Ah bah ouais Ou alors avec son truc à lui quoi Il a refait toute Putain il jouait pas sur les flèches Il se décalait avec le shift etc Il a refait toutes ses touches Ah ouais Bah ça on a On a vachement possible C'était malléable quoi Il est malléable J'ai été son soufif J'ai été le soufif de laine C'est clair Ok let's go On revient sur le menu On revient sur le menu Sur le menu Oui Faut que je vois des trucs Faut que je comprenne des choses T'as le diagnostic là Ah la vache Ça te change d'avoir un papy Et d'avoir un petit jeune Ah oui D'avoir un mec totalement débile C'est clair que ça change T'es disponible le mercredi Pour les héros de l'EHPAD Parce que là Je t'ai dit oui C'est toi qui perds la mémoire Ah oui Parce que là Ok Du coup Attends Je te réinvite Si j'y arrive Ok Quand est-ce que t'as commencé à jouer ? Sur PC ? Non le jeu Le jeu On va dire Deux Trois ans Deux ans et demi Trois ans Deux ans et demi Ou trois ans Je sais plus combien de temps Je suis resté sur Igba Je crois je suis resté une année Je suis resté une année D'ailleurs t'as un Viewer avec Tonton Kiyoshi Avec qui j'ai commencé À l'école T'étais une personne Consciencieuse Ou pas du tout Ah ouais Je suis perfectionniste Toi t'es perfectionniste Dans mon métier Dans ma vie Je suis perfectionniste Pourquoi je viens de voir ? Pourquoi je me casse les couilles ? Pour passer du bon temps C'est le premier truc Que t'as dit Pour passer du bon temps Mais je suis pas une fille de joie Bah Pour passer du bon temps Avec 6-4 Passer du bon temps Le truc qui va pas du tout ensemble Aïe 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 Ah pour moi si Ça va tranquille Attends Quand est-ce que t'as commencé à jouer du coup ? Quand exactement ? Je veux la date La date Je peux pas te donner de date Il y a 3 ans 3 ans 1 an sur Xbox Comment ça tu peux pas me dire la date ? Ah non je peux pas te dire la date sur Xbox Tonton Kiyoshi là Qui est sur le stream Il peut peut-être le dire Mais t'es pas précis Putain la vache Ah non je suis pas précis là-dessus non 3 ans Est-ce que tu connais Toutes les maps par cœur ? Par cœur non J'ai des tards encore Sur certaines Certaines Certains endroits Ok Parce qu'il y a aussi Attends il faut se le dire Tu es aveugle ? Non c'est pas question de ça Ok non je te demande Je te demande Pas encore Non non mais sur certains endroits Tout ça il y a les Il y a les genoux Ils emploient pas les mêmes termes Oui Ils parlent anglais Ah les petits cons Non ils parlent même pas anglais Sur certains endroits C'est pas la même C'est pas la même chose Ouais Pas la même chose Par exemple moi Danone J'ai toujours appris Danone Ouais c'est moi ça C'est mon call Bah voilà Il y en a d'autres Qui c'est pas le même call Bah parce que c'est les fils de pute Ils appellent ça Sheiko Sheiko à côté de Sheiko Que veux-tu que je te dise ? Ouais oui Putain C'est un exemple C'est un exemple sur tant d'autres Bah ouais Mais Danone parce qu'il y a un portrait De la laitière C'est tout Putain C'est ça Bah ouais Bah ouais Bah que veux-tu que je te dise ? Ouais ouais Mais il faudrait faire un site internet Mais bon On l'a fait sauter Donc voilà quoi Il y a certains endroits où je En plus j'avais même pas les réglages à TH J'avais même pas les trucs avec la boussole Oui mais ça c'est pas connaître les maps par cœur C'est connaître les calls par cœur C'est deux choses différentes C'est On est dans le même truc Mais c'est connaître les maps par cœur Il y a toujours un truc Il y a 5 ans je posais la même question Donc si tu te fais niquer sur cette question C'est chaud quand même Ça fait 5 ans que je pose la même question Tu sais quelle est la question que je vais poser ou pas ? Bah sur la connaissance des maps Non non je vais te demander un truc Et on va voir si tu connais les maps Vas-y Ok tu connais Consula Ouais Ça va elle est pas trop compliquée comme map Non en rigon ça serait mieux Ça serait mieux Consula vas-y je connais Tu connais pas Consula Tu connais Consula quand même Mais oui je connais Consula T'as combien de temps de jeu ? Combien de temps de jeu ? Attends c'est où que tu vois ça déjà ? Euh j'ai Ah oui c'est là C'est euh Temps actif total ? Ouais 1457 heures En 3 ans ? Non 2 ans 2 ans PC Ok 1457 heures Quelqu'un peut faire une division Pour avoir une moyenne s'il vous plaît ? Ok Donc sur Consula Tu es à la fenêtre PDG Ça va ou pas ? Ça te parle ? Oh là attends Fenêtre PDG Oh non attends Je peux plus rien faire là C'est laquelle est la fenêtre PDG déjà ? C'est reconçu là Tu te fous de ma gueule ? C'est la grande fenêtre ? Non mais c'est un miracle que tu sois Gold Tu trouves ? Ouais Mais c'est pas possible la fenêtre PDG sur Consula C'est CEO en anglais Non ? C'est idiot Repeat Repeat Il y a un bureau en haut Le bureau du PDG Ouais Il y a deux fenêtres Ouais Tu les vois ? Ouais je les vois Et bah c'est les fenêtres du PDG Les fenêtres du PDG d'accord Ok Putain la double window Ouais mais bon il pourrait Il y a le balcon d'à côté aussi Bon bref Bah c'est fenêtre PDG je suis désolé Fenêtre PDG ouais si c'est ça fenêtre PDG Ah oui maintenant tu te rappelles ? Ouais Ouais ok Donc du coup Tu ouvres les fenêtres PDG T'as un Buck Un Buck ouais Buck tu vois le perso canadien ? Ouais Ok Donc tu ouvres les fenêtres Je vais pas pouvoir rester sérieux Tu me troll ou quoi ? Tu vois Buck quand même merde ! Mais tranquille Mais là je te troll pas je t'écoute Ok C'est qui le proviseur ? C'est qui le patron là ? Oui d'accord ok Bah je sais bien qui c'est le patron Ouais Ok donc tu casses la fenêtre du PDG Tu rentres dans le PDG Ok ? Ouais T'as juste appuyé sur l'animation de rappel Ok ? Ouais Tu viens de rentrer dans le PDG Tu t'imagines la scène ou pas ? Ouais je peux imaginer Ok t'as pas touché à ta souris T'as pas touché à ton clavier Attends juste En face de toi Juste en face de toi Y'a quoi ? Y'a un meuble là C'est quoi ? Juste pour savoir Un meuble Wow Y'a un meuble Juste en face de toi Putain Bah peut-être Tu l'as dit Y'a un meuble Bah oui je l'ai dit Mais bon Y'a un meuble Y'a du PDG Je l'ai dit tout à l'heure On est dans le bureau du PDG Y'a un Y'a un meuble Y'a un meuble Peut-être Militaire Ah oui Donc à 11h A 11h Ok d'accord A 11h y'a quoi là ? Bah y'a un mur Y'a deux murs A 11h y'a le mur Qui donne Sur le coffre Et C'est à 9h Ok Oh putain la vache C'est dur hein C'est dur pour toi là non ? Oh la vache Ouais putain la vache Non tranquille Ouais tranquille ouais Grit as player T'es sur Oregon MDR Le coffre Sur Oregon Mais non C'est pas sur Oregon Lui aussi je suis pas Next Quel coffre sur Oregon ? Mais vous puyez tous la merde Mais qu'est-ce que Le coffre d'Oregon Ok Euh Attends Match option Est-ce que je peux mettre un consulat là-dessus ? Je sais pas ce que ça va donner Ok Ok très bien Eh mais hey C'est pas possible que tu Consulat Emo Ouais ouais Mais consulat Emo Ça y est Parce que je me mélangeais les maps Ouais Bah t'sais je suis quand même Je suis un petit peu stressé là Je suis comme un petit jeune Fume un joint Va fumer un joint Non 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 soft Tranquille Non mais je sais je gueule Je sais je suis relou Mets-toi en défense En attaque Ah ça marche même pas Après c'est Mais c'est pas Tranquille Oh Bah non ça marche pas Ah oui c'est pas le même truc Ok Ouais Bon je voulais pas te stresser poulet Non non mais ça y est Ça y est Ça me remémore Consulat Les double fenêtre Ok tu rentres T'as la porte T'as la grande porte C'est pour ça que je t'ai mis en garde Je t'ai dit T'es sûr tu vas passer un bon moment avec moi Moi mon coaching Moi j'ai une obligation de résultat Après j'ai des notes golden de la vie Qui arrivent Et qui vont me dire Que je fais payer trop cher Moi le but du jeu C'est que tu deviennes meilleur Non 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 c'est bon T'inquiète Derrière je vais te donner des devoirs Tu le sais ça Ah ouais Ah bah sur Meta5 Interrogation Ah mais non Il y a une checklist après T'auras une checklist Avec tous les éléments Etc Bah mec Et si tu payes 50 balles de l'heure C'est pas juste pour Juste pour que je te demande Ton nom et ton prénom Et où t'habites Tu vois ce que je veux dire Ah ouais Moi le but du jeu C'est que tu deviennes meilleur Il y a un peu de conscience professionnelle Un tout petit peu Un tout petit peu Un petit peu ouais Ok Putain la vache Ok Tu vois la map là du coup Ouais Consulat Ouais Ok Non mec Dans les héros de l'EHPAD T'es pris hein Ah je te le dis hein Il y a trop de taf Euh Euh vas-y Mets no ban là No ban no ban En bas il va y avoir le truc no ban Qui va apparaître Ouais Prochain je viens en any desk Merci six merci Quoi Mais pourquoi Zer Pourquoi Zer Tu m'as envoyé à Emo Pourquoi tu me l'as envoyé Mais c'est même pas lui Qui me qui C'est même pas lui Ça c'est abonné depuis longtemps Final Bank je voulais dire C'est de moi même C'est de moi même Mais non Mais tu ne peux pas confondre Avec banque Banque est à 11h De aucun bureau PDG Non non mais ça y est Ça y est C'est moi qui Tu fais du reverse mapping Complètement confondu de l'app Oui Mais avec laquelle du coup Euh Villa Villa C'est avec Villa ouais Avec Villa j'ai confondu Bien sûr Là il y avait le coffre À 11h Etc Ah voilà C'est ça Ah on discute Ok Mais c'était pas banque Moi je voulais juste Qu'il en vienne au fait Que ce soit Villa Euh du coup Mais non c'est bien Consulat Là on est au consulat Ouais Consulat c'est dans quel pays Bon alors là C'est le consulat de quoi Bon alors là Bah c'est le consulat de France Il y a le drapeau français Regarde Bah oui mais bon C'est pas Le nord Le nord C'est à Abidjan Au Japon Ah mais c'est pas en France C'est le consulat français Mais pas en France Voilà C'est au Japon Voilà T'es beaucoup plus instruit là dessus Exactement Ah non je voulais pas prendre Yana Fait chier C'est pas grave T'as pris Yana Ouais ouais mais je voulais pas la prendre Bah ouais bah c'est pas grave Mais attends Voilà Échanger Hé héros de l'hepad Je vais vous insulter Si tu viens Je t'insulte Et ça va être comme Mopis Moi il n'y a pas de différence d'âge En fait Vous allez prendre des scuds Ça va pas être agréable Ah ouais Il y a un gars Il a dit Afrique PTDR Bah c'est Afrique Abidjan Capitale de la Côte d'Ivoire Mec Consulat de France C'est Abidjan C'est pas au Japon Abidjan au Japon Vous avez vraiment cru Il est où le meuble Là Mais quoi tu veux que je fasse là alors Bah viens Viens avec moi Esca jaune Par Esca jaune Ça va Esca jaune Ah ouais bah oui Esca jaune L'avant le garage Là où je suis Ok Je suis là Me tue pas Non non C'est en Côte d'Ivoire Pas Afrique C'est un continent l'Afrique On s'en fout Ou c'est en Afrique Ils ont raison Abidjan est bien en Afrique Quand même C'est bien sur le continent africain Bon bref on s'en fout On est pas là pour Ok très bien Vas-y monte Et fais moi le call On est où là Esca jaune Esca jaune middle Esca top jaune Ton jaune verrière Porte verrière Toilette What 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 Porte verrière ça existe pas mec C'est bon C'est bon Top jaune C'est bon Top jaune Ici on est où là Ah là c'est le bureau du consul Le fameux Le fameux bureau de consul Non non Oh non ça c'est Il y a un call qui s'appelle baguette Qui est quand même vachement utilisé Mais bon Après à voir Oui 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 Pourquoi baguette Parce qu'il y a le drapeau français qui est là Après c'est pas forcément utilisé par tout le monde C'est un call etc Tout le monde n'a pas forcément le même Mais voilà Ici CEO PDG Bah ouais bureau du PDG Bah ok Ici là du coup Ah c'est important cet endroit Double fenêtre Là t'es où ? Dans la salle d'attente en face des toilettes Bah attends on est pas en train de jouer aux Sims là Et bon à la salle d'attente en face des toilettes Oui oui Petite porte bleue à gauche Bah non mais la salle d'attente Il y a souvent du rap Non non bah non 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 Il y a souvent du rap Universel depuis 2015 Ce truc c'est connecteur Ça a toujours été le connecteur Jamais ça a changé Jamais 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 Console, PC, Xbox, PS Tout le monde Connecteur ici Jamais il y a eu de truc Ici Salle de réunion Meeting Eh les calls tu vas les apprendre Si Eh C'est pas possible C'est pas possible Il va falloir Soit on va revoir les mécaniques D'accord Et tu changes ton A et ton E Et tu refais toutes tes mécaniques Et tu vas avoir envie de péter ton clavier Et tu vas sortir de cette zone de confort Soit il va falloir que tu deviennes Non pas bon Mais parfait sur tes calls Parce que si Ouais ça je suis d'accord avec toi Bah si t'es moyen sur les mécaniques Si t'es moyen sur les calls Si t'es moyen sur la connaissance des maps Mais qu'est-ce que ça fait de toi Ça fera forcément de toi l'addition d'un joueur moyen Donc un joueur moyen Ouais Et un joueur moyen il est quoi aujourd'hui Bah il est plate ou émeraude C'est pour ça que je te disais Moi ce que tu me dis n'est pas déconnant Mais si tu veux sortir Il faut qu'on outrepasse ça Il faut qu'on passe au dessus Non ? Ah ouais carrément Au niveau call Ouais je suis vraiment d'accord avec toi Oui or plate Mais bon Plate is the new gold quoi Aujourd'hui avec le emerald On s'en fout Plate c'est la définition du bon joueur casu quoi Voilà C'est le joueur qui connait un peu R6 Voilà A l'heure actuelle plate Plate c'est la normalité absolue C'est le ventre mou Voilà Désolé c'est ça Plate à l'heure actuelle Voilà On peut commencer à parler au dessus Quand on voilà Emerald On a envie de ça Il y a une grande différence au final Bon vas-y on remonte Parce qu'à la base C'était pas du tout les calls Que je voulais faire Reviens PDG Quand tu termines Ouais ça marche Tu m'en veux ? Non absolument pas Je te l'aurais déjà dit Je le prends très mal De jouer plate sachant que je joue au jeu depuis 2015 Si tu vas avoir un nouveau client MDR Les mecs la plupart du temps C'est comme la dernière fois Au final on s'est aperçu que c'était un problème de stress Et la plupart du temps Dès qu'on a passé les problèmes techniques Franchement Franchement 80% de tous les problèmes que vous avez sur Rainbow Six C'est soit des problèmes techniques Donc au final des problèmes financiers Parce que bon Clairement Clairement Si t'as Si t'as 20 FPS Tu vas pas faire grand chose Au clé Malheureusement Rainbow Six Ce n'est pas le football On peut pas Le football T'as besoin de rien T'as besoin d'un terrain A peu près Tu vois A peu près plat Un ballon de foot C'est parti quoi Ok C'est l'une des raisons pour lesquelles Le football est si Est si répandu partout Ok Rainbow Six C'est pas vrai Il y a quand même une sorte de pay to win Comme dans beaucoup de FPS Mais Rainbow Six encore plus que les autres je trouve Donc il y a déjà un peu une logique D'avoir un minimum syndical D'un point de vue technique Et à chaque fois C'est la première question que je demande Déjà c'est le layer technique Et le deuxième point C'est la psychologie Déjà ça c'est 80% C'est 80% A chaque fois les gens ils disent Nya 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 mon aim Nya nya mon truc Nya nya mon bidule Alors qu'au final Les deux problèmes c'est juste Le PC C'est la technique Une fois qu'on a On s'est assuré que la technique était bonne On a les bonnes bases Et après c'est juste là Juste là Il n'y a rien au niveau de la main gauche Il n'y a rien au niveau de la main droite S'il n'y a pas de handicap C'est juste là C'est juste ton mindset au final La façon de voir C'est tout Bref Du coup La question C'était Je rentre en fenêtre PDG Ouais Ok Bah vas-y rentre Vas-y rentre par la fenêtre PDG Sans appuyer Bah enfin Mette-toi en rappel On rentre par la fenêtre PDG Et tu touches à rien quand tu vas rentrer Appuie sur espace Et touche plus à rien Stop Touche plus à rien Stop Touche plus à rien Ok Si tu baisses ton viseur Si tu baissais ton viseur Et que tu pétais le plancher en dessous de toi Est-ce que les lamelles métalliques Elles sont dans le sens nord-sud Ou dans le sens ouest-est Euh Elles sont Ne quoi Vas-y vas-y Je t'en prie Elles sont dans Attends Est-ouest normalement Je crois Attends Non elles sont nord-sud 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 Parce que quand on balance Comme ça On est comme ça Non non nord-sud Donc elles vont dans quel sens Les lamelles Vas-y Comme ça Elles sont comme ça Ah ok Ça marche Oui effectivement Ça c'est apprendre les maps Ça c'est connaître les maps Elles sont comme ça Elles sont comme ça Parce qu'on a des lignes sur piano Elles sont comme ça Parce qu'on les voit du coup maintenant Mais oui oui Je suis d'accord Ok Ça Ça c'est Par rapport à ce qu'on était en train de dire tout à l'heure Les calls C'est le niveau zéro De la connaissance de map Les calls C'est le niveau nul à chier De la connaissance des maps C'est le brevet des collèges De la connaissance des maps Le baccalauréat C'est connaître les maps Connaître les maps Ça veut dire connaître les angles Connaître les lignes Et connaître les maps Quand elles sont à poil Avec les murs Et à poil Sans les murs C'est ça Connaître les maps C'est pas connaître les calls au final Tu vois ce que je veux dire ? C'est tout Ouais connaître les verticalités Exactement Quand tu fais un trou avec ton buck Tu dois pas être surpris Par ce que tu vas trouver C'est pas possible Si t'es surpris par le truc En disant Ah merde Je verrai Et ajuster Bah c'est que t'es pas consciencieux Et si t'es Et tu peux pas être un bon joueur de Rainbow Six Et ne pas être consciencieux C'est C'est une contradiction totale Tu pourrais à la limite Sur un jeu Qui nécessite Beaucoup moins De Comment dire De connaissances Etc Comme CSGO par exemple Jouer Uniquement sur tes mécaniques Et au final Devenir pas mauvais C'est possible C'est possible Mais sur ce jeu C'est ce qui donne une bonne communication Tu peux pas me dire tout à l'heure Je drone souvent Au mieux quoi Avec le ping Etc Ouais c'est ça Ouais mais Ou alors je suis trop long Des fois je suis trop long Je suis trop long sur mon call Ah non si tu commences à bégayer En mettant Il est là Etc Bah Je pourrais pas faire de miracle Je pourrais pas faire de miracle C'est pas possible Je veux pas te faire croire Que tu vas devenir meilleur Si tu me dis Que tu Tu vois ce que je veux dire T'es obligé de faire un effort A un moment T'es obligé de faire un effort T'es obligé Là c'est la même chose Je suis désolé C'est très dur Et c'est peut-être Je manque totalement de bienveillance Mais c'est la même chose Que je suis coach sportif Et j'ai quelqu'un Qui vient me voir en me disant J'ai envie de devenir musclé J'ai envie de perdre du poids Mais qui Mais en final Qui vient avec un paquet de chips Et qui me dit Moi Boire autre chose que du coca C'est impossible Ah Bon Très bien Non non c'est impossible Quelle transition Tu vois Non 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 mais c'est vrai Par rapport aux mécaniques C'est ça Et donc du coup Qu'est-ce que je vais lui dire Ok Bah dans ce cas là Va falloir faire du sport Va falloir qu'on transpire Va falloir que je compense Le fait que t'es un apport calorique Qui est totalement déconnant Avec ça Etc Ah ouais d'accord Mais le problème C'est que mes chaussures Sont pas bonnes Mon truc est machin Et j'aime pas me réveiller Le tôt le matin Et j'irai pas courir De toute façon Quand la météo est pas bonne Et là on va arriver On va se dire C'est un problème avec trop C'est un problème avec trop d'inconnus Au final C'est pas résolvable Bref Ça va durer combien de temps le coaching Je vous fais chier ? Ouais c'est possible Je vous emmerde ? Ouais je sais Je parle trop Merci Gripsou le clown Nouvel étudiant du campus Tanguy Nouvel étudiant du campus Merci Kemar Pour les 36 mois T'es un monstre Joli polo Lol Je Ah je sais pas Je suis un vieux con peut-être C'est possible Franchement je le dis sans C'est possible aussi Mais Il faut pas Enfin Faut pas confondre rêve et objectif Moi j'arrive pas Je peux pas vendre du rêve C'est pas possible Moi On achète des objectifs Et on me dit les objectifs Et je te dis Est-ce que c'est possible Ou est-ce que c'est pas possible Moi je te dis Ce que tu me dis c'est possible Par rapport à ce que tu me disais Tout à l'heure Néanmoins ça va nécessiter Forcément du boulot Du vrai boulot Je suis derrière Bah oui j'en suis conscient Ok Bon bah très bien Parfait Nickel Bah let's go On va voir sur les mécaniques Déjà Donc ça c'est la partie Ça je te le remettrai Ce soir Dans Dans le Dans le Dans le descriptif Absolument Dans la checklist Que je vais t'envoyer Ok Donc que tu regarderas Let's go Maintenant tu joues ton 1v1 Contre moi Ok Evidemment je triche pas Bah non tu coupes le live Non 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 Ah non je coupe pas le live Ça me fait des trucs Mais je le mets Toc toc T'inquiète pas Je regarde pas Ok je suis dans le Visa là Ok Ok Tu vois où c'est ? Oui Visa c'est au rez-de-chaussée Ouais ouais je vois où c'est T'as le droit au spoon kill ? Tu fais les spoon kill quoi ? Non 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 ? Je reste sur le truc Je t'ai pas vu droner la bombe Enfin la bombe elle est là en tout cas Puisqu'il y avait un peu de temps Let's go C'est vraiment une map de merde pour le faire Ok t'as pris Zofia C'est ça Parle moi Qu'est-ce que t'as vu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah là t'as essayé de me travers Non c'est pas vrai T'as tiré dans la fenêtre Kiddens sur Esca Escagris Moi je l'appelle Escagris Non bah c'est Escavisa Personne ne l'appelle Escagris Ok d'accord Qui est-ce qui t'a tiré dessus ? Quelle est l'arme qui t'a tiré dessus ? Alors là Ah il est là le truc J'ai pas bien entendu Parce que je tire en même temps Ok Et t'as pas envie de droner T'as envie de me face-shake là Faut que tu gagnes ton duel Ouais ouais Il faut que je le gagne Qu'est-ce qui t'a tiré ? Je sais que t'étais là J'avais le drone d'un côté mais Il était juste à ta gauche à la poubelle C'est une ligne que je prends Des fois je fais ce pilier là Et le pilier qui est juste À ta gauche Ok A chaque fois que tu fais un truc Je veux que tu me parles D'accord Ok ? Je veux que t'arrête pas de me parler J'en profiterai pas pour te décaler À des moments où Ouais ouais Ok Je vais pas faire le salaud C'est pas le but Bon là je suis drone garage T'es pas garage Non je suis au top Je suis au top pardon Au top Je suis au top Ok Ça c'est un drone perdu Ah solisse Ok Ça je te le dis C'est un drone perdu Parce que ça Ça va être pareil Si on est dans le même truc Je veux bien être ok Sur les mécaniques Mais je vais être casse couille Surtout Tu perds pas tes drones C'est hors de question Que toi tu perdes deux drones Tu peux pas te permettre De perdre deux drones Va falloir que tu sois bon Surtout Communication etc Ça part du fait De pas jouer ces drones En mode Bah désolé Comme Mary quoi C'est à dire Comme la plupart des gold C'est à dire Je vais faire des grands tout droits En mode rocket league Jusqu'à ce que je perde Mon premier drone En me disant Ah bah ils sont au top Ok on a perdu 4 drones frérot Donc tu veux que je te parle Que je te dise quoi Les actions que j'effectue Ou Ouais 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 Tu peux me parler Enfin tu peux essayer De me donner Certaines logiques Qu'est-ce que Ce à quoi tu penses Où est-ce que je peux être Etc Tu vois Donc là je viens de te voir Je sais que c'est la solisse Ouais Je sais que je check Check le bureau Tu le check comment Je vais le check en drone Mais vu que c'est la solisse Pour prendre l'emplacement On est d'accord Que tu vales check en drone Mais tu l'as pas check en drone Non 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 Je l'ai pas check en drone encore T'as fait check du coup C'est ça Donc là j'écoute le son Ok Est-ce que le fait check C'est un truc bien Ou c'est un truc mauvais Dans les jeux vidéo Ah non c'est bien Le fait check Sur Rainbow Six C'est le pire des trucs Le fait check Ça vient de League of Legends Le fait check Ça vient de League of Legends A la base Ça vient des MOBA Et principalement de League of Legends Le fait check C'est le fait en fait Quand tu arrives sur la ligne Qui est en bas Je t'explique après Ce que c'est le principe du fait check Donc ça c'est les casteurs Majoritairement français Qui l'ont utilisé énormément Donc là j'ai pris mon info Et ça vient de LoL Je t'explique ce que c'est Après Quoi ? J'ai droné J'ai vu que t'étais pas Dans le bureau du consul Donc je me suis inséré Là je viens Tu as fait ta rota T'as fait ta rota Donc tu dois être dans le coin Ou alors tu es mis T'es sur le site Faut que je prenne l'info Là faut que je prenne l'info Où tu es Là je t'ai entendu Faut que tu gagnes le round Bah je plante alors Par exemple Qu'est-ce qui définit La possibilité de planter ou pas Définir Là je t'entends Tu viens de tirer Donc là t'es SKZ Ok j'arrive Je suis au niveau du connecteur Tu t'es pas mis en rappel Ce qui est très compliqué pour toi D'accord ? J'ai Solis Je vais même pas utiliser ma Solis T'es forcément à ma gauche Ça veut dire que t'es à peu près À mon avis allongé Ou accroupi au niveau du bureau Oui ou non ? Oui Bon je te loupe comme une merde Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je savais tout ça ? Après je me concentre pas Je sais pas Pourtant j'étais pas sur mon drone La capacité de Solis C'est que Bah tu vois si je suis sur mon drone Non j'ai rien fait J'ai pas utilisé ma Solis Que t'as J'ai peut-être bougé un moment T'as entendu le son ? Non pas du tout Aucun son Pas du tout La cam Non la cam Ah si peut-être la cam Rouée d'esca jaune Je sais pas Non tu m'as pas vu sur une des cams Je pense pas J'ai fait un trou de retard D'accord ? Ce qui veut dire que j'avais une ligne en finale Sur toi Et sur le fait de planter Tu plantes sur un mon site Donc déjà Par définition C'est juste des maths Y'a une zone D'accord ? La zone C'est la zone du plantage de la bombe D'accord ? C'est une zone au sol Et à partir du moment Où quand j'ai regardé Quand t'as planté la bombe T'es pas passé dans ma ligne De gauche à droite Bah par définition Déjà je pouvais restreindre L'endroit où tu pouvais être Et après c'est l'expérience de jeu Qui va me faire dire Puisque je t'entends pas En train de zoomer dézoomer Au contact du mur Qui aurait pu être à ma gauche Au niveau du connecteur De facto Y'a de grandes chances Que tu sois allongé relativement A gauche du bureau Ou accroupi derrière le bureau Puisque tu t'es pas mis en rappel Pour avoir la ligne potentiellement D'accord Oui Je sais pas comment t'étais Mais j'imagine que tu devais être Soit comme ça Je t'ai accroupi derrière le bureau Derrière le bureau Derrière le siège C'est ça Bah ouais Ça C'est ce qu'il va falloir que tu bosses Ta lecture de jeu Et la lecture de jeu C'est pas forcément toi Ta lecture de jeu Ça veut dire que si moi Je suis en mesure de comprendre Il faut déjà que tu anticipes Le fait que les personnes En face de toi Sache où tu es Non pas parce qu'ils sont à Wallach Mais parce que Bah tu fais des trucs Qui sont trop lisibles Ok Euh La capacité de Solis C'est elle voit le drone Quand t'es dessus Là ton drone tu l'aurais perdu Ok Donc là je l'ai positionné Tu l'as pas vu Ok nickel Bah maintenant c'est trop tard Quel est le problème ? C'est que t'as vu là T'as vu mon drone Donc t'as Oh non c'est un drone de merde quoi Ouais je sais où tu es Ouais moi aussi t'as dû faire un peu de bruit là Je suis où je fais quoi ? Là t'es dans Merde comment ça s'appelle déjà ? Ah Allez qu'est-ce que tu fais là dessus là ? Je sais que t'as move Donc je suis obligé de jouer le duel maintenant Bien joué J'ai vu que t'avais retard J'ai écouté au son Eh ça c'est une décale propre ça Voilà une décale propre A peu près A peu près Non 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 ça c'est une décale propre Non non ça c'est une décale qui est nickel C'est une décale qui est pixel Parce que t'es appliqué Parce que t'es concentré Parce que tu veux mettre la tête etc T'es venu me chercher à gauche Je te joue à gauche Je te joue à droite Non 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 Et je te casse les couilles Tu viens faire le bon petit truc Tu t'es pas laissé Parce que j'aurais pu avancer Au niveau de ce long desk Donc t'es bien venu lécher l'arrête Et derrière t'es venu mettre la tête parfaitement T'as un peu de pick advantage Mais c'est normal je bouge pas T'en profites Tu mets la tête c'est parfait Et t'étais pas au dessus Ni en dessous La différence entre ça Et tout à l'heure Ce que tu m'as montré Quand t'étais en chasse au terreau C'est pas le fait que tu sois meilleur Ou moins bon C'est juste que tu t'appliques plus T'es concentré T'es focus T'es peut-être un peu stressé aussi Un petit peu ouais Et puis là tu vois J'ai pas pris un bon perso Donc On s'en fousse Bon t'es au top Ouais je suis au top J'ai pas vu ton drone encore Ça me fait chier Je vais éviter de le faire moi T'as un shotgun Je sais pas Un second truc là J'imagine que ça doit pas être un modi Parce qu'autrement t'aurais mis un modi au top Esca jaune Waouh ça lag énormément T'es là ? Ouais ouais je suis là Ok C'était pas le shotgun de Mira Ça devait être je sais pas Du clash Du castle T'as pas mis de castle Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Donc là t'as découvert le drone Donc j'ai coupé ton drone Donc t'sais là t'as droné sur B Ouais ok nickel Impeccable J'ai pas découvert le drone J'ai découvert la bombe Mais oui tu as raison Ouais T'as un shotgun avec ton mec là ? Bah j'ai rock Ouais c'est pas ce que je pensais quand même Je prends jamais ce perso Donc là c'est que tu travailles la verticalité de piano Ouais Là t'es en train de redronner Je n'ai pas l'esca jaune Ouais Je suis en train de checker Dans les toilettes T'y es pas Je vais me casser une cam Je vais essayer de jouer consciencieusement Mais j'ai peur que tu me décales Au moment où t'es en train de me tirer dessus Là tu te mets sur un endroit On joue pas comme ça sur Rainbow Six Ouais mais j'ai peur du C4 Ouais mais derrière on va te prendre une info Au moment où je pars de mon drone C'est danger On est en 1v1 Je pars de mon drone Après c'est vrai que t'as un shotgun Autant pour moi Ouais ouais Je joue jamais Mais vas-y C'est bien C'est bien d'avoir cassé la ligne au final De t'être adopté Il est pourri ce pompe là je trouve en plus Donc là t'as essayé de m'aveugler middle T'es toujours middle et ce qu'à jaune T'as pas le droit ça Je savais pas du tout que t'étais à droite Regarde moi J'ai pas le droit Je le prends jamais ce pompe là tu vois C'est pas grave Est-ce que tu prends le pompe d'habitude Ah je joue pas aux pompes Jamais ok très bien Si tu me disais ce pompe là en l'occurrence c'est l'un des meilleurs Donc bon Non non Donc tu joues pas aux pompes Ok très bien Non du tout Ouais là j'ai pris mon perso Ça compte pas 3 mois il attend le coaching le jour J il prend pas de PC Dis-lui ça fait 3 mois il attend le coaching le jour J il prend pas de PC J'ai pas compris C'est Zer qui dit ça Quoi qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit Dis-lui ça fait 3 mois il attend le coaching le jour J il prend pas de PC C'est comme ça il prend pas de PC Loulou Je sais pas Là j'ai niqué ton drone Ok Donc là Donc là je sais que tu vas venir d'esca jaune T'as baisé la cam d'esca jaune Ok quelle arme ? J'sais pas Ça tu m'en demandes de trop sur les Bah ouais bah Sur le descriptif des armes Ouais bah t'arrêteras avec ton astro A50 là Tu le revends à un mec qui a une PlayStation Tu prends un petit DT 770 Et cette arme c'est l'arme de Twitch hein Le FAMAS hein Y'en a qu'une Donc là t'as tapé dans les doubles fenêtres Après t'as l'heure avec Zofia j'avais le silencieux donc je t'ai pas demandé Là t'es pas en rappel t'as tiré dans la fenêtre T'as posé une clé mort Que t'as peur que je saute par la fenêtre Nickel Là t'as pété la porte esca jaune Ok C'est bon tu peux arrêter J'arrive dans l'esca jaune Je prends les infos Lui m'en fait check Et par rapport à toutes les infos que tu m'as dit Mais bon ça c'est pas très sympa Je pense que t'es dans le bureau Parce que autrement t'aurais pas eu le son Mais ça c'est parce que j'ai un enculé Je suis où je fais quoi ? Esca jaune Vas-y joue ton duel Il s'est passé quoi ? Là t'as baisé quelque chose avec Twitch Quelque chose c'est quoi ? On est là certainement Ou la cam T'as un problème avec ton son Ouais T'as pas de problème avec les oreilles ? Non 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 J'ai entendu que t'as Non non attends des secondes T'as pas de problème avec tes oreilles On est d'accord Ok très bien t'as une bonne audition Bon bah t'as un problème avec ton son Là tu dois être en mesure de me dire J'ai utilisé mon taser pour casser une caméra C'est hyper important J'ai pas cassé ton hélas Et du coup Non parce que j'ai vu Donc c'est la cam C'est ça que je te disais Écoute la différence de bruit Ouais d'accord Bah ouais Les détails hein Rainbow Six poulet Ça c'est important Ok monsieur fait joujou avec son Twitch Ouais Ce que je voulais faire c'est te ralentir Repositionner un et là Et la décale Ouais Qu'est-ce qui te coûte le round là ? J'aurais dû te laisser De garder une ligne serrée Te laisser rentrer De pas jeter comme je voulais faire le Hélas Bah si tu joues Hélas Le meilleur des trucs c'est quoi ? Bah je pense que c'était de regarder Ok Et là déjà c'est l'armée extrêmement compliqué D'accord ? Donc si ça c'est ton main Oublie Ah non c'est pas celui-là mon main J'ai changé dernièrement Très bien Bah je ne joue plus jamais là Ne la joue plus Jamais Quand je dis jamais C'est jamais Et là c'est beaucoup plus compliqué Que ça pourrait en avoir l'air Donc c'est pas simple Et là Si on a envie de bien la jouer Si on va être dans du gold Platinium etc On va venir jouer sur son gadget Surtout sur un 1v1 Donc du coup Je vais plus le jouer un peu Dans une logique de C'est une Twitch en face Avec un 1.5 C'est pas facile de venir me challenge Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ouais Je serais forcé L'arme de Twitch est plus précise Que l'arme de L1 Ça c'est indéniable Ok ? Donc n'hésite pas à venir jouer Sur son gadget En la mettant un petit peu Comme un shotgun A des endroits Où tu sais que je vais passer Et où je vais me donner A 90 Ouais Tu vois ce que je veux dire ? Ouais 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 Là par exemple T'aurais très bien pu rester Dans le PDG Et le mettre au dessus De ta tête là Oui aussi oui Après je vais casser Mais dans l'idée c'était bon C'était pas trop mal Donc là je C'est bon t'es pas obligé de me dire Moi je suis escas jaune Je suis en train de droner Au niveau de l'esca jaune D'accord Je casse la caméra en bas Je prends l'information Sur laquelle t'es pas dans le garage Ok ? Je suis en train toujours De droner au niveau de mon escas jaune N'en profite pas bien évidemment Je drône dans l'esca jaune Je tente en haut Je vois un dock Etc Je sais que tu vas casser mon drone Donc je vais essayer De prendre une caméra quand même Au passage Ou pas J'arrive à me déchapper Avec un drone Ça c'est pas normal Si je suis en drone Et qu'on est en 1v1 T'as le temps de le tuer Je peux pas Je peux pas te sauter à la gueule T'as l'heure Tu l'as très bien joué ton drone Ah ouais On est d'accord Je monte dans l'esca jaune J'ai cru que t'allais faire une connerie Et je vais redronner Et là tu as un bon petit dock Bon petit mp5 Très bien ça J'ai dit que je monte dans l'esca jaune frérot Là tu devrais être mort Pourquoi ? Ouais j'ai décalé J'ai vu que t'as décalé Stop Ne me tire pas dessus Au moment où je te décale T'es là Ouais Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah parce que Là-bas je savais J'ai vu que t'étais monté l'esca jaune Donc j'ai voulu de travers Là Et après je suis revenu là Et j'ai vu ta tête là Non tu bouges trop Non tu bouges trop D'accord D'accord Y'a deux trucs à comprendre dans Rainbow Six Qui sont tes amis Un Les pixel lines Deux Les lignes cassées Est-ce que tu vois ce que c'est ? Ouais Les lignes cassées ouais Ok bah prends moi une ligne cassée Sur la porte jaune sur laquelle je suis Ne me tire pas dessus Ne bouge plus Si t'as pris ta ligne Tu me dis quand ? Là j'ai pris la ligne 3, 2, 1 J'y vais Ok Ok ça c'est pas du tout une ligne cassée Ah bon ? Bah non Au contraire Je vais jouer mon duel Le principe de la ligne cassée C'est que Là on est vraiment à un endroit Où beaucoup de duels se sont dués Ah oui la ligne cassée je veux voir Exactement Ça c'est une ligne cassée C'est exactement de l'autre côté Donc je vais arriver à un endroit Où j'ai plus d'informations Où je vais vouloir passer Et forcément Je peux pas en finale C'est extrêmement compliqué De venir faire un scan Et d'ouvrir mon scan Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu peux très bien être au fond Tu peux très bien être là-bas C'est très compliqué Donc tu vas venir Tu vas venir jouer un duel Avec la possibilité Avec la possibilité De me tirer dans le cul Ou de côté Parce que t'as beaucoup plus de champs T'as beaucoup plus de champs à regarder Exactement Ouais Ok Et ça c'est ton ami En 1v1 C'est ton ami C'est la ligne cassée Et l'autre La petite ligne que tu prenais là C'est je l'espère Une pixel line La pixel line C'est soit je mets la tête Ou soit tu me la mets Ouais Absolument Mais c'est un peu comme le principe des missiles Dans l'armée dans les années 90 Tu vois ? Ouais C'est un peu du shoot and forget Ouais Tu vois ce que c'est ou pas ? Ouais ouais C'est tu tires Et t'oublies Tu balances un trait Parce que t'as vu du noir Peut-être que ça va proc la tête Peut-être pas Mais derrière Tu insistes pas Ok ? Ouais Derrière tu te replaces Et ça c'est tes deux amis Dans R6 c'est tes deux potes Donc il faut les connaître ces lignes Et il faut savoir se placer Et où quand se placer au final Toujours sur le clavier Donc là t'es en bas Et tu viens de renforcer Au garage ouais Mon drone est au niveau du van Je prends des infos Bla 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 Ça va renforcer le truc Parfait J'ai quoi ? J'suis où ? J'ai entendu du bruit côté jaune Quel bruit Merci Irzirki pour les RK Et merci Gripsu le clown Vous êtes des monstres les amis Toujours pas le FAMAS Tu l'as pas entendu ? Non Là je t'ai entendu sauter Ok Sauter Ouais ça t'as sauté d'un petit muret Du haut de garage Je pense sur la droite En bas de l'esca jaune Je pense que t'es là Ok exactement Parfait Nickel En bas de garage Là tu regardes les cams Fais gaffe Je t'entends Là t'es au niveau de la fenêtre Esca jaune T'as entendu plein de trucs Il s'est passé quoi T'as pris ton rappel Fenêtre Esca jaune T'as pété la fenêtre Esca jaune Et là t'es en train de droner J'ai fait quoi ? Toujours avec ton switch là Switch ? Drone ? Et j'ai fait quoi ? T'as pété la cam Ok T'es en train de travailler la verticalité tes pianos Ok tranquille c'est bon c'est à moi A moins de te parler T'as entendu un truc ? Je te dépose une clé mort Ok Donc là t'es longue Tu descends Esca Z Tu veux pas regarder ? C'est bon c'est bon Bien joué Esca Z ça ? Esca Z ? La banane quoi La Ah ouais ouais C'est banane ? Esca banane ? Bah je sais pas Il peut y avoir de l'autre call Moi j'ai toujours entendu Esca Z Ah bah pfff Esca Z ouais Pour moi c'est banane Esca banane Esca banane Moi ça a toujours été la banane Et ce call il vient de moi Après bon D'autres personnes on en fait d'autres quoi D'accord Visaster Non c'est de l'autre côté visa Esca Z c'est dans ta banane quoi Mais pour moi ça c'est la banane T'as collimation au dessus Ou spiral en anglais Spiral Et en dessous c'est la banane Et t'as un autre call banane du coup Qui est sur banque C'est tout Là je vais travailler Je vais travailler Je vais travailler comme ça Je vais travailler comme ça J'ai vu ton drone Donc là t'as pété Esca jaune T'es coté Esca jaune T'es sûr ? Non t'es devant là Tu vas te péter la fenêtre piano Ouais donc je sais où t'es Ah bien joué Je pensais que t'aurais monté les escaliers Et t'es resté en bas Est-ce que ta pose elle est bonne Ou elle est mauvaise ? Bah Elle était peut-être un peu trop ouverte Mais je me suis positionné En pensant que tu m'as entendu Je pense que tu m'as entendu Non pas du tout Pas du tout Non je casse la fenêtre Etc Souvent les fenêtres ça attire le monde Etc Donc je me suis dit Bon bah Voilà quoi Il va se mettre là Il m'a piqué comme un couillon La fenêtre Non t'as pas piqué Tu m'attendais sur le fait de passer Ta fenêtre Ta pose Elle est excellente Ta pose Elle est excellente C'est une des poses Qu'il faut toujours prendre Sur l'une des trois fenêtres Quasiment qui sont vers le piano Ça passe tout le temps Pourquoi ? Parce que s'il y a bien un truc Qu'il est impossible de faire C'est qu'au fur et à mesure Que t'avances devant consulat C'est ce qui rend le fait La progression devant Ou par la porte du main Si compliquée Ce n'est pas possible De A chaque fois que tu vas ouvrir A chaque fois que tu vas avancer Tu vas ouvrir ton angle Sur trois fenêtres La fenêtre des toilettes Et les deux fenêtres au niveau du piano Le piano ouais Ok ? Tu ne peux pas checker les trois d'un coup C'est impossible Du coup De facto Si c'est compliqué pour un attaquant Alors il faut absolument Le faire en défense Être agressif Avec une ligne cassée Vers le main Sur l'une des fenêtres Que je viens de citer C'est hyper worse En revanche Là où ce n'est pas bon C'est comment se fait-il Que tu ne m'aies pas entendu Et ça fait deux fois Je t'ai entendu Je t'ai entendu Oui Je t'ai entendu Mais je savais que tu étais en bas Mais moi dans mon idée Je pensais que tu allais monter Piquer par l'escalier Mais tu as vraiment piqué En bas de l'escalier Ça ne veut rien dire Il n'y a pas d'escalier Par le main Là par la porte du main Bah si Tu as des escaliers Par la porte du main D'accord Donc Je pensais que tu serais passé Par les petits escaliers De porte main C'est ça Et je pensais que ça aurait été ça Que tu aurais fait Mais tu as piqué par le bas Tu étais en bas Des petits escaliers De porte main Oui Ok Je pensais pas que déjà Avoir la ligne Ouais je t'ai entendu Mais Après c'est ton mouf Enfin bon bref Ce que je veux dire C'est que tu m'as entendu Mais Avec Le 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 T'aurais dû être en mesure De savoir où j'étais exactement Tu vois ce que je veux dire Donc je ne sais pas Pour le astro machin Je veux pas te dire Change de casque etc Mais normalement Tu devrais être en mesure De bien mieux Le fait de m'entendre C'est une chose Mais dans le Rainbow Six Il y a une spatialisation Qui est nécessaire Ouais je pense qu'il y a Une tare à ce niveau là Au niveau son Je Pour le coup je sais pas Je Bah moi je pense Je pense Sincèrement je pense Je pense aussi Je sais pas Parce que plein de fois Pendant des games On me dit Mais tu l'as pas entendu Bah j'ai bah non Ou j'ai entendu Et une mauvaise analyse Du placement Du joueur adverse Et je pense Mais pourquoi pas Mais c'est changé Attention c'est pas le prix D'un casque Qui va Je sais pas pour le coup Je peux pas te dire Je peux pas te dire Change de casque Ce sera mieux Tu vois Fais pareil No ban Je peux pas te dire ça En revanche Ce que je peux te dire là C'est que Normalement Dans un monde Pur et parfait Tu aurais dû être En capacité de te dire Avec simplement l'audio Qui avait danger pour toi Ouais Parce qu'on allait jouer En plus sur la perspective Et à partir du moment Où tu vois le principe Des perspectives Plus t'es proche D'un élément du décor Et moins tu es avantagé C'est ça le problème Au final Je vais voir Le haut de ta tête Alors que toi Tu ne me vois pas Sur ton écran Ouais carrément Ouais ça ça fait beaucoup C'est toujours pareil A chaque fois je le dis Quand il y a du coaching Avec moi Faut prendre un Faut prendre un aspirin après Pourquoi ? Parce que je parle beaucoup Ah bah non C'est bien C'est tranquille Ok Tu ne me stresse pas encore Là je suis un peu plus détendu Ok Bah tu ne te détends pas trop Quand même C'est quoi tes settings audio ? Mes settings audio ? Oui Je suis en mode nuit D'accord Comme tout le monde quoi Ouais comme tout le monde Il y a un préamp Il y a un petit boîtier Avec l'astro ou pas ? Non Oui il y a un Un socle de recharge C'est tout ? Ah merde putain Je suis en train de Pas grave Je suis au top Il n'y a pas de Il n'y a pas un Ok Non non il y a un Non c'est un socle de recharge Et tu peux sélectionner PC ou Xbox Parce qu'à l'époque Je l'avais acheté Quand j'ai acheté tout mon intérêt Là je l'avais acheté Mais là il est bien sur PC Plusieurs modes Et en réalité Je n'ai jamais trouvé Une personne qui avait Ce genre de casque Pour le PC C'est avec un pote On a simplement retiré Les leçons sous rune Machin Tout le bordel Hum Ok Et je pense que réellement Je pense qu'il y a un souci Avec le son Je sais pas Pour le coup je peux pas te dire Ce que je peux te dire C'est que moi Si j'étais à ta place Jamais je prendrais Un matériel Qui est pas utilisé par des pros Au moins un pro C'est con Mais je suis un peu comme ça Si je me dis C'est pas utilisé par des pros C'est qu'il y a une raison A l'heure actuelle Il y a deux casques Qui sont majoritairement utilisés Pour les pros Sur NB6 C'est HyperX Cloud 2 Cloud Alpha Ok Et le DT C70 Que j'ai sur les oreilles DT 990 Qui est à peu près la même chose On s'en fout Merci Movie pour les 5 portes fresques Mais 770 Très bien 70 ohms Pas la peine d'aller à 250 ohms On s'en fout Après t'es obligé d'utiliser un Là t'as tapé la fenêtre Baby Ok Donc là je reprends mon info Bah bah il faut que t'aies une stratégie d'entonnoir Bien joué Tu m'avais entendu ? Ouais Je t'ai entendu au deuxième Ok stop Au moment La première balle elle part où ? La première balle elle part à droite Et j'ai rectifié Non A droite ou à gauche ? Je sais plus Mais effectivement elle passe à côté de ta tête Non ? D'un point de vue C'est après Juste sur le côté Juste sur le caractère vertical du truc Ou alors c'est la première balle que tu prends Et la deuxième qui m'a souri elle a bougé Elle a un peu bougé Non Sur le côté vertical Tu me tapes au niveau du pectoral quoi D'accord Ok ? Ok La différence entre Ça va être un énorme cliché J'en suis désolé Mais la différence du coup Sur les parties mécaniques et sur la partie aim Entre Un joueur Emerald Si c'était que l'aime Si il n'y avait que l'aime La différence entre un joueur Emerald là Emerald là Et plus Diamant et champion C'est que sa première balle Le diamant ou le champion C'est direct dans la tête Sur Rainbow Six Il n'y a pas de tergiversation possible Tu vois ce que je veux dire ? Sur un fight comme ça Un duel comme ça Où tu ouvres bien ta ligne Etc La première balle elle est dans la tête Il ne faut absolument pas que tu te contentes De te dire C'est ok je l'ai tué Non Ta décale est mauvaise Si tu me tues C'est parce que tu as de la chance là dessus Si tu me tues C'est parce que J'ai autant mal joué Que tu as à peu près bien joué Et il faut que tu level up Il faut que tu sois encore plus La tête dedans Focus Il faut que tu viennes lécher l'arête Et la première balle C'est bam dans la tête Bam dans la tête Et à partir de la première C'est pas Comme souvent on le voit Des personnes qui vont Baisser leur viseur Parce qu'ils ont tellement l'habitude Que de toute façon Ils arrivent à peine à contrôler le truc Qu'ils baissent un peu quoi Non On est sur le truc Et tout part Donc là c'est bon J'ai pris mon info Ok Est-ce que tu sais où je suis ? Ouais t'es dans la chambre là T'es dans la chambre du fond Donc là t'es dans la chambre du fond Donc là tu vas avoir Tu vas avoir Je bouge plus Et j'ai pas bougé Comme quoi j'étais pas dans la chambre du fond Je bouge pas depuis tout à l'heure Ouais ouais t'es à chic alors Ah voilà J'ai pas bougé Ok t'es à chic Eh ouais c'était sûr Ouais J'ai voulu faire ma décale Mais je savais que t'étais là Et que t'avais pris cette ligne là Ouais Mais pourquoi tu viens me jouer du coup ? Parce que je sais où t'es quoi Puis j'ai pas le réflexe d'aller poser Ok Ouais oui j'aurais pu Ouais ouais Là je suis trop dans le Dans le réflexe quand je fais des 1v1 avec les potos Oui je peux comprendre De venir faire le kill et on vient pas poser la bombe Oui je peux comprendre C'est ça J'étais dans cet objectif là Ok Néanmoins Attention quand même à ton droning Où tu viens Déjà arrête de monter sur les trucs Ok ? Ça c'est vraiment le truc de noob par excellence là De croire que son drone c'est une espèce de caméra Et qu'il faut la mettre comme un angle de CCTV là Ça ça pue du cul ok ? Un drone ça reste au sol Ok ? Et voilà quoi De temps en temps tu peux la monter à certains endroits Que t'aurais travaillé Parce que tu penses que c'est intéressant etc Mais à chaque fois que tu bouges ton drone A chaque fois que tu fais sauter ton drone C'est une probabilité de plus De donner une info à l'autre personne Du bruit Et c'est une info que tu veux pas donner Et donc c'est une probabilité de plus De perdre ton drone C'est la deuxième fois Là tu viens de le mettre sur une étagère Ça sert à rien Et tout à l'heure tu l'as mis sur le truc de Canadair Le distributeur de canettes Ça sert à rien non plus Il donnait pas plus d'informations S'il était à gauche du truc Que monter bien proprement etc Il n'y a pas de point de style L'important c'est l'efficacité Ok je suis dans la kitchen Kitchen dining Kitchen dining Ok là je suis où t'es Ok je suis où ? T'es dans la... T'étais dans la... T'étais à la porte de la... De la cuisine Non T'as la porte à côté de la pièce de la cuisine Ouais elle s'appelle comment ? Ah je sais pas Dining 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 ou salle à manger quoi En français Donc là faut que je reprenne une info Ok je t'entends Donc je sais où t'es Ok 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 Je reprenne une info 20 secondes T'es contente t'as les cales ? Ouais je... Non Elle pue la merde Elle pue la merde Ok merci Ouais ouais elle pue la merde Hum Ouais je vise les pieds Je vise les pieds Ouais Ouais On est d'accord que si tu m'avais tué ça aurait été de la chance ? Bah là j'ai eu du pot là ou alors t'es pas venu me chercher tu m'as laissé te tuer Sur la décale ? Sur la décale oui Sur la décale oui on s'en fout d'avant c'est pas grave Mais c'est vrai qu'il y a plus la merde Ok Bah ça c'est ce qui va faire la différence Ça il faut plus que ça pue la merde quoi Ouais Ça c'est plus possible t'as plus le droit de faire ça Il va falloir que tu t'entraînes Yes Et y'a pas besoin d'avoir des bonhommes en face Ça c'est que de la mécanique de venir lécher de l'arête Et t'as du mal avec le léchage d'arête dès que la porte est très proche de toi Euh ouais Assez Bah des fois j'essaye de... Des fois je la fais bien et des fois je la fais pas bien Faut toujours que tu sois au niveau de la tête Tout le temps Tout le temps Que t'es ce côté un peu euh... Les déplacements mécaniques quand c'est propre sur un bossy C'est très saccadé tu vois C'est au scalpel C'est un peu coupé euh... Très carré, horizontal, vertical, des abscisses, des ordonnées Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qu'on veut Si ça commence à être un peu mou Un peu trop bas, un peu trop haut C'est pas propre Faut que ce soit... Tac, 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 tac Tac Ça donne l'impression d'être une tourelle, un robot quoi C'est ça qu'on veut Donc là je t'ai entendu T'es meeting ? Oui meeting Dan, pareil Et là t'es meeting ? Ok Donc je sais où t'es Super parce que moi je sais pas où est ton drone Ça c'est... enfin, enfin c'est cool Que tout à l'heure je savais où est ton drone Ouais J'ai qui comme perso ? J'ai qui comme perso ? Là c'est là Non pas il a euh... Ah merde Ah ouais oui bah... Bah j'attends hein Zofia ? Non merde comment ça s'appelle euh... Ah j'sais plus son nom... J'suis stressé là Tu veux fumer un petit joie ? Non non bah non Le 1-1 il sera pour après Bien joué Là je savais que t'allais faire ça Parce que tout à l'heure tu me l'as fait 2-3 fois Cool Enfin tu me l'as fait... Nice ! Tu m'as baisé mes... Les X-Keros, tu me baites avec une X-Keros Derrière tu t'adaptes Tu me mets un pre-shot excellent Euh nickel ça hein C'est impeccable ça je dois être puni là-dessus Euh... J'ai regardé la ligne des balles quoi Ok c'est Meluzy sinon le nom de l'opérateur Meluzy ouais voilà Meluzy Melu Bah ouais Melu Ah Melu Melu, Melu Ah comment l'oublier Les X-Keros ? T'as dit X-Keros ? Ah j'avoue Moi j'utilise le nom de l'opérateur c'est bon quoi X-Keros mon cul Les I-Ball Les pelettes Balek de ça Déjà personne ne s'est mis d'accord en 8 ans sur les calls On va pas commencer à casser les couilles sur les... Là déjà tu t'es fait des rota t'es en bas Ouais j'suis en bas J'me suis fait une rota avec quoi ? Une greu Une impact du coup ? Ouais Du coup déjà tu vois c'est le genre de truc Ça te donne déjà des informations sur les opérateurs que je pourrais avoir ou pas avoir Hum hum Mais là j'ose pas... J'ose pas découvrir ce que c'est Pourquoi ? Bah j'ai peur que tu vois mon drone là Cool ! Ah j'ai entendu, j'ai entendu au dernier moment Quand t'as bougé Quel est le problème ? En positionnement Ouais Tu vois le positionnement alors que tu peux... Bah non ouais, tu prends des travers et tout Ouais clairement Dès le début Et plus tu vas aller plus... Le truc c'est que... Chaque elo Cha... Les défenses des défenseurs C'est un peu comme un escargot tu vois Et ça suit le protocole de... Ça suit le elo en finale Ok ? Les défenseurs qui sont très très mauvais sur Rainbow Six Et qui commencent sur Rainbow Six Sont très très proches de la bombe Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ouais De facto Un défenseur qui va être plus à l'aise Il va commencer à comprendre des principes de délocalisation Voire même de roaming Pour aller jusqu'à des joueurs très très pro Qui vont être pas du tout sur le bombe site au final Parce qu'il va avoir un intérêt à défendre certains endroits de la map On est d'accord ? Ouais 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 Si tu penses que t'es sur un elo plate ou supérieur Alors attention déjà aux agressions vers l'extérieur Forcément Et attention au roaming La première pièce elle peut pas être en mode Ouais bah tout à l'heure il était sur le bombe site Donc aujourd'hui sur la première pièce il y aura pas de problème quoi Le fait que je pète la porte aussi Je me suis annoncé Et mon positionnement ça fait deux erreurs déjà Bah le vrai problème c'est ta façon de droner En fait A l'heure actuelle si t'as vraiment envie de devenir diamant Ton drone Je te le fais pas en devinette Ton drone devrait toujours se situer Ton premier drone Devrait toujours se situer entre Là où je m'insère Exactement Entre toi, ton spawn et l'endroit où tu vas t'insérer Dehors Dehors Il check les spawn kills Il est pas en train de checker Il est pas Et le pire des dronings Du coup de facto tu l'as compris C'est le drone de merde Du blaireau Qui va aller jusqu'au bombe site Pour le perdre au final son drone Comme ça il aura l'excuse de pouvoir dire C'est qu'un jeu Surtout avec Solis quoi Exactement Mais oui c'est fini ça Mais depuis le début Depuis le début Depuis 2016 Toutes les personnes qui perdaient leur drone Ca montre Beaucoup Là donc là je t'entends Ok J'entends que t'es en train de droner Donc tu dois être à gauche ou à droite de la porte main J'imagine Merci pour la nomade au niveau du flag Là t'as baisé ma nomade avec ta greu Moi je pense que t'es au niveau du garage Là je sais où t'es Là je sais où t'es Mais moi si tu bouges pas je pense que Ah ok t'as tourné Allez je mets ton drone J'ai joué le drone tu étais à peu près propre Ok donc je sais où t'es Ouais Stop ! Ne tire pas dessus bouge plus Qu'est ce tu fais là ? T'es où là ? C'est quoi ton truc de merde ? Bah je sais que t'es drapeau Ouais ! Donc ce que je voulais faire déjà c'est me protéger derrière là pour casser la ligne ici Nan 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 c'est ready or not là Là tu fais du ready or not Nan 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 Le mec il veut jouer avec toi c'est le jeu de la souris ok ? T'arrives, premier truc que tu fais tu le balances en fresh shot à gauche S'il est pas là à gamescent ça va être à droite du flag S'il est pas là nique ta mère je plante Tu veux pas jouer avec moi ? Bah moi je vais C'est toi qui va On va jouer au jeu du chat et de la souris Maintenant c'est moi le chat C'est comme ça que tu fais Ah tu peux mettre un nomade à gauche au moins Ouais carrément Effectivement Joue l'objectif C'est ça qui fera la différence Une fois de plus Sur toi ta capacité à être bon ou pas Arriver à savoir quand est-ce que tu peux jouer l'objectif Et quand est-ce que tu ne peux pas jouer l'objectif Et surtout le jouer D'arrêter là de vouloir tout clean au final Non non Je vais au niveau du flag Mais jamais tu viens me jouer au niveau du flag Il y a deux lignes sur lesquelles je pouvais être A gauche du flag A gauche ou à droite Ou à droite du flag Donc normalement j'aurais aimé entendre un fresh shot A droite Au moment où tu as ouvert de la gauche Tu savais que je... Tu vois où elle est ma tête Ouais Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Ouais ouais carrément Tu sais que je disparais de la gauche et que tu me vois sur ton drone Et que de facto tu dois te dire Il va bouger ce con Où sont les probabilités ? Quelles sont les probabilités ? Où est-ce qu'il va aller se mettre ? Il va très certainement se mettre à gauche du flag Et là je commence à faire mon scan Ca veut dire qu'il n'est pas sur la scène Ca veut dire qu'il n'est pas à gauche du meeting Je commence à scanner A couper la part de ma pizza Et il y a de grandes chances N'importe quel bon joueur Aurait pré-shot Peut-être avec un petit one tap Ou aurait chez Ecopic L'ouverture du flag vers la droite Au moment où il passait la scène Parce qu'en fait il vient de réduire Il vient de couper la part Il vient de réduire 50% de la meeting Et il se dit Oula il y a une grande probabilité qu'il soit là Donc qu'il prenne cette ligne là Et donc qu'il ait sa tête ici Je pré-shot Ouais carrément Tu vois ? Et tu ne l'as pas fait Et pourquoi je t'ai dit d'arrêter ? Parce que je t'entendais avancer vers moi T'as rien à foutre là Là si je te décale au moment où je t'ai dit d'arrêter Tu te retrouves en plein milieu de la scène avec la possibilité que je te joue Ou à gauche ou à droite du flag Donc t'es obligé de flic Ouais il aurait fallu que je rentre Que je positionne un nomade à gauche Et puis direct faire Ouais ouais que tu me dises En fait tu envoies le signal le plus Le plus beau dans Rainbow Six Celui de dire Nique ta mère J'ai pas envie de jouer avec toi Moi je vais planter Moi je vais jouer l'objectif Je joue pas avec toi Je sais que t'es là-bas Et je sais que j'ai la capacité de planter Parce que je connais la map Et je peux aller planter derrière les strades Sans que tu puisses quasiment rien faire Là je t'ai vu Je t'ai vu je t'ai vu Enfin j'ai vu passer Oui oui t'es pas obligé de me donner tes calls là Je suis en train de droner au niveau du garage Parce que je sais pas où t'as du tout Moi je suis au top Ok très bien Je suis en train de droner au niveau du garage Y'a personne au niveau de mon armurie Je commence à me rapprocher Mais y'a quand même certains endroits où je suis un peu obligé de shake au pic Et de faire des petites mécaniques Oh là c'est bon je te vois Donc déjà Le temps que j'arrive Merde y'a pas de Celle qui sait le trophée au dessus Mon voilà qui déconne Le temps que j'arrive J'avais le temps de venir Je viens de Je viens de réduire Ma technique de l'entonnoir Ok ? Ouais On est en 1v1 T'étais pas dans le garage J'ai eu un peu peur au niveau du main Parce que j'avais pas vraiment droner Et j'ai fait un petit shake au pic Pour voir si t'avais Si t'étais en train de me prendre une ligne Tous les endroits où tu pourrais Avoir une ligne Parce que c'est des lignes délicates et assez dangereuses J'ai mis un petit coup d'épaule Y'avait rien Très bien Je redrone t'es au top Je sais que j'ai à peu près 10 secondes Pour bouger Et au fur et à mesure T'sais c'est un peu comme Je sais pas Ouais Ouais mais c'est un peu Un peu comme les sonars Tu vois Un peu comme les sonars C'est à dire qu'au début Tu sais quand ça fait Pim Tu vois le truc tu sais où il est Mais après t'as toujours ce moment de flou là Entre les deux fois où le sonar, le son revient Tu vois ce que je veux dire ? Comme dans les films, dans les sous-marins Ok très bien Mais le truc il continue de se déplacer Sur le sonar Il continue pas Bah t'es obligé au final Quand t'as vu la personne avec ton drone D'anticiper le fait que le mec va bouger Et d'anticiper du coup où est-ce qu'il peut se retrouver Je sais pas si c'est très clair Si si j'ai pigé Donc je te vois à un endroit D'accord ? Comme le sonar du sous-marin J'ai le ping Je sais où tu es Et derrière parce que je sais que t'es rook Parce que je sais que tu vas pas vite Avec l'expérience du jeu Du coup je vais à peu près imaginer toutes les possibilités Que moi je vais Enfin qu'est-ce que je peux faire Entre mes deux ping au final Ou soit c'est à moi d'être plus agressif En sachant du personnage que j'ai Ouais tu peux venir casser les lignes Jouer sur l'agressivité parce que t'as été droné Ca c'est hyper bon ça Du coup le mec a pingé à un endroit Pense que tu vas back Alors que tu avances et tu viens casser le truc au final Et donc tu rencontres le mec qui va être surpris Ca c'est excellent D'accord ? Mais ce que je veux dire c'est que toi il faut que tu apprennes à faire cette mécanique Tu ping un mec Tu prends l'information d'où il est Et donc du coup après tu essaies de garder à l'esprit Il est là Et le temps que je me déplace Ou le temps que je reprenne une autre info Et bien il peut être ici ou là ou là C'est ça qui va faire ta lecture du jeu Où est-ce que je me mettrais si j'étais lui tu vois ? Et là je me suis dit bon très bien Il y a peu de chance qu'il me push parce qu'il est pas très agressif Je me suis dit Je sais pas où t'es allé te mettre Tu sais mais j'imaginais que t'allais te mettre meeting ou attic J'ai vu que t'avais un rook Je me suis dit que t'avais fait un trou de rota très probablement dans l'attic au niveau de la chambre Tu vois ? Bon ça fait peut-être beaucoup d'infos là Je suis pas très... Non mais je suis je suis je suis Ok Et ça il faut que tu l'aies toujours en tête Pareil cette espèce de multitasking là Donc là dans ma prep ça serait bien que je mette quelque chose là en 1v1 Intéressant Là faut que j'écoute le son là Là t'es fridge, tu viens de baiser la cam tu t'es pris mon gu Ok Stop ! T'es parti Ouais mais moi je veux une autre info là Bah t'es remonté disque là Bah t'es remonté disque là Bah t'es remonté disque là Là t'es rota va t'es rota à mon avis tu veux On s'en fout ! Non 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 j'ai cassé la cam avec quoi ? Avec l'arme ? Ouais ! Bah bah là ça je... Bah bah l'arme donne de la personne La personne donne le gadget Ouais 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 Le gadget peut déjà donner un max d'informations sur ce que je peux faire et où je vais aller Ah bah ouais ! Une Osa va pas... Une Mira va pas jouer de la même façon Qu'un Rook qui va pas jouer de la même façon Qu'un Smoke qui va jouer de la même façon T'es obligé ça de savoir ça Et là c'est le 552 ou le 556 Donc tu dois normalement Vu que t'avais entendu le son et on s'est entendu tous les deux Tu dois être en mesure de me dire normalement C'est soit Osa Soit le 552 de notre ami IQ Ou soit bien évidemment Thermite Ah ouais mais là... Ah bah ça t'es obligé Là tu descends escabillon drill hein ? Ouais C'est Thermite Y'en a un autre qui fait le même bruit J'sais plus Ok t'es droné là fais gaffe Il se passe quoi pendant qu'il est droné ? C'est bien T'as back, t'as pas avancé Bah ouais tu m'as entendu j'pense non ? Bah ouais Ouais tu m'as entendu avec les... Mais j'te vois ! Ouais carrément Ouais carrément C'est là qu'il faut que... Ouais Prise d'information En décale quoi Mais là tu vois j'ai pas fait J'ai pas réalisé une décale quoi Même si pourri mais je l'ai pas faite C'est à dire ? Bah de faire une décale De prendre peut-être l'info d'où tu es quoi Tu vois pour éviter de me faire tuer quoi Là j'ai piqué comme un toto quoi J'ai avancé en slow Ouais Ca comment... On m'a dit d'éviter de le faire ça aussi D'avancer en slow Bah... D'avancer en slow ? Non pour toi c'est pas si mauvais que ça Non 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 ça Oublie ce qu'il t'a dit ça Bah les couilles Ouais C'est pas ça le problème Le problème il est que tu... Le problème il est que Sur le principe dont on a pas parlé tout à l'heure C'est le principe du face check Tu me disais le face check c'est bien D'accord ? Ouais T'as déjà joué à LOL ou pas ? A quoi ? A League of Legends Non Ok Donc en gros sur League of Legends C'est une map Et en bas de cette map On s'en fout en fait A certains endroits sur la map Il y a ce qu'on appelle des bouches C'est à dire des herbes hautes Ok ? Tu me suis ? Ouais ouais Je suis pas en train de jouer donc tranquille T'as des herbes hautes Ces herbes hautes font que Si un personnage rentre dans ces herbes hautes Grosso modo Il disparaît Tu ne peux pas le voir Mais t'as le son ? Non pas du tout T'as rien Dès qu'il rentre dans ces herbes hautes C'est la même chose que vigile sur tes drones Il est là Mais au final dans les herbes hautes tu ne le vois pas Tu peux du coup te faire gang C'est à dire il peut y avoir toute l'équipe adverse Cinq personnes du coup Qui sont dans une toute petite herbe haute Parce que l'herbe haute par définition Elle n'apparaît pas sur le radar Enfin elle apparaît mais tu la vois comme une herbe au final Tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans l'herbe haute Sauf si de façon Tu fais échec C'est à dire tu rentres dedans toi aussi En fait au moment où tu rentres dans cette herbe haute Tu rentres en fait sur une Tu rentres dans l'herbe haute en l'occurrence Donc tu peux prendre l'information de ce qu'il y a à l'intérieur Mais tu es bien d'accord avec moi que si tu n'avais pas pris l'information avant Du coup tu fais un face check C'est à dire que tu as cinq personnes qui peuvent t'attendre Et tu te fais défoncer la rondelle Parce que tu rentres dedans Ok ? Et les drones sur League of Legends Ça s'appelle des wards En gros on s'en fout C'est des espèces de totems Que tu balances de loin Dans un bush Pour avoir la visibilité dans le bush Face check c'est mauvais Face check ça veut bien dire Donc ça vient de ce truc là Je rentre dans un buisson Dans lequel Peut-être que je vais mourir Et dans lequel Très probablement je serais mort Si on m'y avait attendu Parce que je n'avais pas d'information C'est J'ai joué YOLO quoi Et tu peux pas sur Tu peux pas jouer YOLO C'est pas possible T'es obligé d'avoir l'information Et bah dans Rainbow Six c'est la même chose A ton niveau si tu fais échec Tu vas perdre Pourquoi ? Parce que si tu fais échec La plupart du temps tu vas tomber face à des personnes Qui vont avoir des lignes Que t'attendais pas Auxquelles tu t'attendais pas Ou alors qui vont juste être en train de t'attendre au final Et le seul truc qui va rester Ca va être toi qui va te dire Putain j'aurais du droner Et si ce truc là ça arrive une, deux fois par partie Des moments où tu te dis Je suis en train de jouer là Si il y a une ou deux fois par partie Où tu te dis merde J'aurais du droner Mais ça c'est la différence qui fait Qui peut C'est une différence sur un match qui est tellement énorme Qu'elle peut justifier un écart d'un rank à l'autre quasiment Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Pas clairement parce que le jeu je le connais pas Drones On s'en fout de League of Legends Drones T'as pas le droit de prendre une info T'as pas le droit de rentrer dans une pièce Sans savoir ce qu'il y avait déjà dedans En attaque C'est ça l'idée Je joue plus là Tu vas gagner On s'en fout Tu n'as pas le droit de rentrer dans une pièce Sans savoir ce qu'il y avait dedans C'est ça que ça veut dire le face check C'est interdit A ton niveau c'est interdit Donc t'as intérêt de garder ton drone Tu avances dans une caisse La pièce qui s'appelle l'extérieur C'est ta première pièce C'est la pièce extérieure Comme un grand échiquier tu vois Tu drones là dedans Une fois que t'as droné là dedans Tu arrives à proximité de ton drone C'est stupide mais c'est comme ça Tu arrives à proximité de ton drone Comme si tu pouvais le ramasser D'accord ? Une fois que t'es dans cette case Bon bah super Bravo T'aurais pu mourir sur un spawn kill T'as déjà avancé C'est déjà pas mal Et en attaque c'est extrêmement compliqué Plus t'avances plus c'est compliqué Ensuite Du coup t'arrives à côté de ton drone Qu'est-ce que tu fais ? Bah tu drones la case suivante Ouais ouais Ok ? Ouais Tu rentres dedans Tu drones la case suivante Tu rentres dedans Tu drones la case suivante Tu rentres dedans Et tu dois faire que ça En attaque t'as pas le droit de faire autre chose Ce n'est pas possible Ca c'est le B C'est vraiment le drone niveau 0 Ok ? Ca fait beaucoup dans ta faute T'as pas le droit de louper ce drone là Ouais ouais Il a pas le droit de se barrer ce drone Voilà merci Merci Last Rush pour les 37 mois T'es un monstre pour les Merci Elfamo pour les 17 mois Et Movie pour les 5 Vous êtes des monstres Ok il est arrivé d'où le drone ? Il est arrivé de... De Small Tower Ok Et ça dit quoi du coup ? Bah que t'es coté... J'en ai vu un autre J'en ai vu un autre Ok Ok ? Quelle est l'arme que je viens d'utiliser ? Le FAMAS Non ? Pas le FAMAS que j'ai entendu là ? Non le FAMAS de Fuse quoi Donc là j'ai vraiment l'indication où tu es Tes fenêtres Small Tower Ok Donc t'as plus de drone Et moi je sais que t'es... Bien vu ? Et moi je sais que t'es au top là Du coup qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Bah c'est soit tu rentres Ou soit tu vas dans les fenêtres... Les fenêtres du dessus quoi Me chercher Ok T'as pas bougé là depuis le début de ma phrase ? Non Tu t'es trompé sur l'information Ok Bah t'es peut-être pas... Ok très bien Fallait pas me le dire ça Pour moi t'étais en train de... T'étais en train de prendre... C'est pas grave T'étais en train de prendre une ligne T'étais au top de la top tower Enfin tour grise pour le coup La petite tour Ok Bon Du coup Si j'ai plus de drone Ok ? On en vient au troisième effet Au troisième effet qui se coule Quel est l'autre moyen De prendre des informations Sur une case Dont je parlais tout à l'heure Qu'on a pas drôné ? Ok ? Donc dans laquelle on ne connait pas les infos Quel est l'autre moyen de prendre une info De façon relativement safe ? En tant qu'attaquant ? Ou en tant que défenseur au final Mais en tant qu'attaquant En tirant quoi En tirant Enfin en faisant des phases de tir Pour que la personne s'annonce en face ? Non ? Donc là de toute façon t'es rentré J'ai l'information là Oui d'accord Là j'ai l'information puissance 10 Et je peux te tuer là Vas-y tu vois On va jouer T'avais un laser sur ton arme ? Non j'ai pas de laser T'es sûr ? J'étais sur ma cam Placement de cam Putain j'étais sûr d'avoir vu un laser à droite Non j'ai pas de laser J'ai pas de laser avec Valkyrie Donc quel est l'autre moyen De prendre une information sur une pièce Sans utiliser le drone ? Bah c'est ça en faisant des phases de tir Moi je trouve tu fais des phases de tir Des phases de tir Après t'as des collègues qui ont d'autres drones Enfin je sais pas en 1v1 tu parles ? Ouais en 1v1 Ouais en 1v1 Bah en faisant des phases de tir quoi Et en faisant des... En lâchant les arêtes comme tu dis En faisant des décales Ça ! Le dernier truc En faisant des décales Et en particulier En faisant des décales pour que la personne s'annonce ouais Si elle s'annonce c'est à dire ? Bah le fait... Si tu fais une décale la personne va vouloir te tirer dessus Exactement Tu vas savoir où est-ce qu'elle est positionnée déjà Exactement Donc du coup C'est pas le fait de tirer On est d'accord ? Non D'accord C'est juste de jouer sur les décales Et avec du coup Différents styles de décales Donc des décales un peu rapides Ouais je cherchais que la personne adverse tire quoi Pour qu'elle s'annonce Exactement Parce que quand elle s'annonce qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tire et qu'est-ce qu'il se passe du coup ? Bah elle fait pareil Elle fait les phases de décales je pense Après ça joue en phase de décales Le positionnement Ok Pour réactualiser son positionnement Mais si on veut savoir où elle est Elle va nous donner deux informations au moment où elle tire C'est quoi les informations qu'elle donne ? Y'en a deux Bah son arme Non ça on s'en fout Son arme Son... Bah je sais pas Ok Je vois quoi En fait il y a deux informations là qui vont t'être données Un elle tire Donc t'as une information qui est auditive au final Qui est avec ta spatialisation de savoir où est-ce qu'il est parce qu'il est en train de tirer Ah non justement mauvaise réponse C'est le même bruit Lui au moment où il va tirer on en a rien à foutre qu'il soit debout etc Bah moi je trouve que quand elle écoute quelqu'un qui s'accroupit n'est pas la même quand elle t'allonge Le son est un peu plus long quand tu t'allonges Mais ça ne changera rien sur le tir Non mais sur le fait de savoir s'il est allongé ou accroupi Le mouvement allongé ou accroupi on est d'accord que c'est pas le même bruit Mais là on est en train de parler d'un mec qui est en train de tenir une ligne Versus une autre personne qui décale pour prendre l'information sur sa ligne Moi je suis en attaque, je sais pas où t'es, je joue pas pour le moment Je te shake au pic, c'est à dire je te mets un petit coup d'épaule à des endroits que j'ai l'habitude de connaître Et où je pense que tu pourrais avoir ta tête parce que j'ai plus de drone je sais plus où t'es Ah bah je repique pas, je repique pas On s'en fout c'est pas ça le but Ouais Mais il y a un moment tu vas tirer tu vois Alors soit tu vas ne pas tirer ce qui est intelligent et tu vas pas repiquer Ca c'est vachement bien et tu vas prendre une ligne cassée Alors là ça va être horrible pour moi Parce que le scan il est dégueulasse Ce que tu as fait tout à l'heure sur Consulat quand on en a parlé Parfait Félicitations, c'est ça qu'il faut faire Si en revanche tu viens me jouer en mode grosse balle tu vois Réajuster mon positionnement quoi Le fait de lignes cassées ou de lignes ouvertes C'est ça que tu veux dire ? Non Non attends vas-y je joue le truc autrement on a perdu Après allons déclencher le Ce que je veux dire c'est que les deux informations On en parle après Les deux informations pour savoir Que je vais avoir si j'ai plus de drone pour savoir où est mon ennemi C'est une information auditive, le son Donc je sais à peu près avec la spatialisation vers où il se trouve Ok ? Et une information du hitmarker C'est ça l'autre truc Donc là tu joues Twitch Oui et toi t'as Valkyrie et t'es dans le dining Et j'ai peur que tu m'attendes sur cette ligne là Je vais le jouer sans drone Bon là j'ai perdu Parce que je savais pas au TT Je pensais que t'étais en vain Ouais je suis meeting Bien joué Là mon crosshair était bien là non ? Parfait ! Nickel ! Ligne cassée en plus Ligne cassée ouais Ah ouais je peux pas m'attendre à faire ça Si en l'occurrence à gauche de la table ça va c'est pas si dégueulasse Ça change ça change Bon bref juste focus toi sur ce que je suis en train de te dire Ouais Le son je sais où est ce qu'il est au niveau de la spatialisation Quand j'ai un casque qui est pas trop pourri Le hitmarker Le comment dire Le threatmarker en l'occurrence Le marqueur de menace Le truc blanc qui apparaît à l'écran Euh Ok ? Et quand le mec t'as pas de silencieux Les traits blancs qui sont créés par Les tirs qu'il est en train de m'envoyer Oui Ok ? Et ça, ça va me donner Ça va me permettre de savoir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure Si le mec il est accropi, allongé ou debout Ça va être l'incide Ça va être l'angle au final de ces tirs Donc... Ouais, l'indication quand j'étais travers tout à l'heure Quand t'as voulu bousiller mes ice Exactement ! Le marqueur de menace c'est ce qui me fait faire tous mes kills moi En... Tous mes wall shots là Tout le temps tout le temps Ou les one tap dans mon intro etc machin C'est parce que je mets mon truc pixel sur l'endroit C'est un cheat dans ce jeu Puisqu'il... Ouais, il peut le positionner exactement là où il est... Ouais, ouais Là où il y a la tête au final Mais ça avant je jouais pas et je joue de plus en plus avec ça C'est un cheat Puisque la différence entre ce jeu et d'autres C'est que lui c'est pas un sonar Il te donne tout le temps l'endroit où le mec il est au final Quand bien même toi tu tournerais sur toi même Le hitmarker il disparaît pas au moment où tu commences à te retourner Il reste, il est persistant Sur le dernier endroit où le mec il vient de tirer Donc tu peux savoir où est-ce qu'il était Tu ajustes la distance avec le son que tu viens d'entendre Et tu sais où il est à peu près Et tu sais donc de facto où est sa tête Ouais Et du coup bah derrière tu peux pre-shot Ouais, pre-shot Et chaque fois je vais gueuler parce que mes pre-shots ne fonctionnaient pas Parce que je tirais pas au bon endroit Ouais, carrément Bah le pre-shot c'est la plupart du temps C'est la combinaison du coup... Le pre-shot, le travers Le travers Oui Quand tu traverses Le travers ça c'est pas très grave Mais le pre-shot en l'occurrence c'est hyper important Et c'est la combinaison de la connaissance des lignes Donc de savoir où est-ce qu'une tête pourrait être Donc c'est la connaissance des maps Au pixel près Au pixel près D'accord ? Tout à l'heure la table à gauche Il faut que je sache que la table elle est légèrement cassante C'est pas un... tu vois ce que je veux dire ? Ça crée une ligne Et cette ligne là il faut que je la connaisse par coeur au final Donc il faut que je connaisse la map Et bien évidemment il faut aussi connaître les autres éléments dont je t'en parlais A savoir bah avoir le son et le hitmarker Savoir comment ça marche Si la personne a tiré en face Yes 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 Ça fait beaucoup de choses à voir hein Oui je sais Tu regarderas la VOD Ouais Et l'autre Et si je puis me permettre De facto Si t'as cassé mon drone Par rapport à ce que je viens de te dire Si t'as cassé mes drones Tu sais exactement ce qu'il faut que tu fasses par rapport à ça Si 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 en attaque Le son de la personne qui tire Parce que je lui ai mis un petit coup d'épaule Et Et le fait qu'il tire Va me donner l'endroit où il est Alors de fait En défense Quand j'ai cassé des drones Je me planque et je fais pas de bruit C'est la meilleure façon de jouer ton 1v1 Une fois que t'as cassé les Qu'il soit toujours dans le doute et dans la recherche Exactement Et qu'il aille scanné des endroits qui soient impossibles Donc t'es en 1v1 Et lui il va toujours être dans le mouvement Et qu'il va t'indiquer où est-ce que Exactement Si t'es en 1v1 Et que le mec a plus de drone Alors Tu bouges pas Et tu fermes ta gueule C'est tout C'est à lui de venir te chercher Et tu prends une ligne cassée Et t'attends T'as plus rien à faire C'est à lui Soit de venir te chercher Soit de planter le diffuse Et là on commence à rediscuter Ça fait beaucoup Ouais ouais mais c'est Écoute j'ai vu des choses quand même Y'a pas des choses Déjà ouais Revoir toutes les maps De connaître les maps Sur le bout des doigts Je pense que déjà ça va aider moi et mes coéquipiers Déjà d'une Et puis de travailler Travailler les choses que tu viens de me dire On a vu C'est clair Je sais pas Tu veux arrêter ou quoi ? Ah non moi carrément pas T'es sûr ? Je serais certain Tu veux faire une pause ? Merci Adinu pour les 31 mois Merci Francky Vince pour les 4 mois Et Noah pour les 2 mois Nico pour les fait d'être un nouvel étudiant Vous avez des bonnes les amis Ah c'est comme tu veux Une pause moins moins ? Non je rigole Si je vais faire une pause pipi Vas-y fais une pause AFK Bon je suis désolé j'ai pas trop lu le chat De facto Oh putain il parle russe Ouais toute Ça fait peut-être beaucoup d'infos non ? Vous pensez quoi comme souris pour R6 ? Yo qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai pas du tout lu le chat depuis tout à l'heure Arrête le ouin ouin c'est pas bien Bah c'est sûr que ça va pas aider à la mémorisation des calls quoi Donc est-ce que tu vois du progrès 6-4 ? Quel progrès ? Là le but du jeu il y a pas de progrès là Il peut pas y avoir du progrès Il faut qu'il dorme dessus Et on parlera de progrès dans une semaine ou deux Il y a zéro progrès sur le court terme Ça existe pas ça Faut voir Après je balance beaucoup d'infos quand même Dans les formations de coach on nous apprend à travailler Genre 6 séances sur tel sujet Puis ensuite 6 sur un autre etc Complètement Je m'en rends bien compte La différence c'est que je pars du principe aussi Qu'il y a une volonté de la part de la personne de se bouger le cul Et donc de pouvoir re-regarder la VOD derrière Et de se dire ok je vais faire ci, ça, ça et ça Après la vérité c'est que Là il s'en bouffe plein dans la tronche Parce qu'il y a aussi le jeu du live les amis Ce que je lui envoie moi derrière sur Metafy Les personnes qui sont passées avec moi le savent J'envoie directement les éléments à travailler Qui sont une checklist au final sur Metafy C'est une checklist Déjà il y a le feedback Le contenu de ce qui s'est passé aujourd'hui C'est fait sous 4 plans Avec des trucs extrêmement compliqués Au contraire extrêmement simple C'est 59 secondes Juste de vocal Sur 4 questions qui sont Qu'est-ce qui a été bien fait aujourd'hui Qu'est-ce qui a été à travailler Qu'est-ce qui serait à travailler si on devait faire un prochain cours Voilà, ça c'est les 3 trucs Et ensuite Il y a une checklist Avec les devoirs à faire Donc en vrai Là je Je charge toujours la mule En live Parce que derrière les personnes peuvent regarder les VOD etc machin Donc il y a le jeu du live Mais sur Metafy non c'est Derrière C'est des vrais devoirs pour le coup Un coaching ne s'improvise pas Même si t'as des bons Ouais ma méministe par exemple qui est déjà passé J'approuve et c'est vraiment pratique Ah Le guise aussi est déjà passé Mais oui En vrai En vrai Les informations que je te donne sont bonnes La façon dont je te les transmets Elle est pas bonne Je m'en rends bien compte Ca fait beaucoup d'infos quand même Oui c'est vrai que ça en fait beaucoup Ca en fait beaucoup mais après Comme tu dis je retravaillerai Point par point Je veux que t'en ailles pour ton argent Point par point Ok Du coup Question Si j'ai plus de drone Je t'ai réinvité je pense Ouais Si je n'ai plus de drone Qu'est-ce que je fais pour avoir une info Quand je suis en attaque ? Bah les phases de décal Les phases de décal pour Pour que la personne en face s'annonce Exactement Si la personne en face s'annonce Comme tu disais Les traits blancs là Je ne sais plus comment tu appelles Ouais ouais c'est pas grave ça Les traits blancs c'est parfait Les traits blancs Au moins tu sais Son positionnement Allongé Accroupi Debout Enfin c'est pas les Oui enfin c'est les traits blancs qui vont te donner l'inclinaison plutôt De savoir s'il est 1 ou 2 ou 1 Et puis après t'as l'indicateur là L'espèce de petite parabole qui apparaît Ça c'est le plus important Et après tu peux engager une phase en fonction de ça de son positionnement Une phase Ta phase d'attaque Ouais Enfin je vois ça comme ça Euh tu peux Non sa phase d'attaque Non sa phase d'attaque On s'en fout on parlerait pas comme ça Tu peux aller Voilà quoi tu peux Je t'ai invité ou pas ? Ouais ouais c'est bon je suis avec toi Bah moi je dis dans le sens de la phase d'attaque Savoir si Si tu peux être plus agressif avec lui Ou si tu Viens en slow pour pas t'annoncer trop Enfin il y a plusieurs paramètres moi je dirais Ouais comment tu vas le jouer quoi Ouais voilà c'est ça Comment est-ce que tu vas le jouer ? Oui oui Tout à fait Donc en tout cas Et à l'heure actuelle Il y a des joueurs qui Et d'ailleurs le fait de droner Bon le drone il est vachement moins important qu'il l'était par le passé tu vois Mais à l'heure actuelle il y a des joueurs qui sont peut-être tellement bons sur leur mécanique Et en particulier avec du shake-o-pick etc Qu'au final le drone quasiment devient secondaire Tu vois ce que je veux dire ? C'est à dire que la prise d'information shake-o-pick donc en gros coup d'épaule Et le fait qu'ils arrivent à scanner quasiment tous les angles qu'ils connaissent tu vois Je vais arriver sur le garage je sais qu'il peut être là je sais qu'il peut être là je sais qu'il peut être là Je balance un coup d'épaule je balance un coup d'épaule je balance un petit pré-shot etc Au final c'est clac 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 tu vois Ils avancent un peu comme je sais pas moi tu sais comme une feuille A4 saccadée tu vois Comme une feuille A4 qui sort d'une imprimante quoi C'est hyper saccadé mais propre précis tu vois Clac 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 Et au final il y a plus trop besoin de drone Moins besoin de drone en tout cas Bah c'est ça quand je vois d'habitude C'est vrai que la plupart des enfin je vais pas dire la plupart des bons joueurs Mais la plupart des joueurs qui sont bien meilleurs que moi comme Len comme Nico Que là dessus ils sont leur phase de jeu quand je les regarde jouer c'est ce qu'ils réalisent quoi Ou même quand tu regardes Shaco le vrai Shaco ou Spoilt Enfin c'est leur phase de jeu c'est ce que tu énumères quoi finalement Parce qu'ils ont des mécaniques incroyables C'est ça ouais C'est ça Et ça les mécaniques ça c'est de la gymnastique Ça ça s'apprend pas Ouais la gymnastique et puis de reconnaitre vraiment la map sur le bout des doigts Les angles sur le bout des doigts Oui 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 Ouais C'est clair En gros Euh ok Coastline deathmatch let's go Celui qui perd doit 500€ à l'autre Ouf Une heure 500€ C'est cher C'est trop trop cher Sky teen aussi Ouais ouais enfin toutes les personnes Après je vais en oublier on va encore m'en dire machin Mais c'est des mécaniques incroyables Euh je sais pas quoi prendre Allez let's go c'est du deathmatch là Faut que tu me défonces la gueule Moi j'ai pas le droit de m'arrêter Bien ouais j'ai Ouais c'est vrai qu'il y a pas la kill cam J'ai pas hesson J'ai pas hesson Qu'une chose Leur Elle est pas que tu me défonce Regarde On va dire 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 Bien joué ! Y'a quand même des problèmes de son qui se coupent quand même dans ce truc, non ? Moi je suis obligé de ralentir, donc là je sais où t'es, tu vas d'aller en slow pour savoir où t'es Parfait ça ! Là t'es escableux là non ? T'es escableux ou chicha ? T'es dans le VIP ? T'es dans le VIP ? Je t'en ai escableux, tu vois Ah bien joué ! Le hitmarker, juste le hitmarker J'fais beaucoup de bruit donc faut que tu joues là-dessus Bien joué ça ! J'joue pas trop au wallack quand même ! Ah non non, du tout ! Non pas au wallack ! J'joue pas trop à essayer de mettre des wallshots ! Ah mais là j'ai tiré ou t'avais des balles ! Nickel ! Nickel ! C'est très propre etc, j'peux pas dire euh... Tu vois c'est pas bien ! Mais attention à ça quand même ! Ça a tendance à se retourner euh... Pas de bruit ! Pas de bruit ! J'entends rien ! Ouais bah c'est parfait ça ! C'était bleu ! Ah putain ! Juste quand j'ai entendu au dernier moment ! Ah putain ! Ah putain ! Pourquoi tu bouges toi ? Alors que tu m'entends ! Oui 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 ! Ouais hein ! Parce que je voulais fermer ma ligne ! Parce que là c'était tout ! Non non ! Tu es dans le VIP ! Je t'entends tirer ! Tu me donnes trop d'infos là ! T'as pas le droit de me donner ça ! Le but du jeu c'est que tu gagnes hein ! Tu dois me niquer la gueule ! Je te donne trop d'infos ! Eh what the fuck ! Bon là c'est du aim pur ! Enfin toi ! Toi c'est un manque d'aim ! Pur ! Jamais j'aurais dû gagner ce duel ! Mais ça c'est pas grave ça ! Ça ça viendra avec le temps ! C'est pas le plus important ça ! Bien joué ! C'était audacieux de revenir me pick ! Mais c'est propre ! J'avais que ça à faire si je voulais t'avoir ! Ok ! Tiens mange ça ! Enfoiré ! Je savais que t'étais main ! Mais je m'attendais pas du tout à la nade ! Putain ! Ok tu savais que j'étais main ! Mais je t'ai donné deux infos ! Bah quand t'as armé euh... Deux secondes ! Ecoute écoute 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 ! Il y a un truc qu'on oublie c'est que faire du bruit c'est important ! Mais faire du bruit et s'arrêter ! C'est l'information la plus importante ! Faire du bruit c'est l'information du mouvement ! Mais t'as toujours le fait de dire merde où est-ce qu'il pourrait être ! En revanche quand la personne ne bouge plus ! Alors t'es à peu près sûr de sa position ! Si t'as un bon casque bien évidemment ! Tu vois ce que je veux dire ! Donc là au moment où je me suis arrêté ! Tu dois être en mesure de dire putain il est en bas de l'escalier ! Où est-ce que je le vois tu vois ? Tu me bip à travers ! Je sais pas si c'est très clair mais... Si 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 ! Ca donne encore plus d'informations ! Si si la personne a été entendue ! Que le fait de 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 marcher ! A proprement parler ! Fais gaffe à toi ! Hummm ! Pourtant pourquoi tu viens me jouer ! Et là tu fermes ta ligne ! Ou viens ouvrir ta ligne ! Ouvre ta ligne ! Si tu viens me jouer ! Ouvre ta ligne ! J'ouvre la ligne ouais ! Tu viens encore plus ouvrir tu vois ! Tu joues sur le pick advantage ! Et euh... Parfait ! Tu joues sur le pick advantage ! Et la perspective ! Mais tu viens pas te mettre contre le bar là ! Tu ouvres là ! Tu viens me jouer ! Euh... Tu tires d'où là ? Ouh là t'es... T'es... T'es Sunrise là ! T'es sûr c'est Sunrise ça ? Office ! Ah non c'est une greu ! C'est une greu ! Hum... T'es Nighting ! Nan je suis Luggage là ! T'es Luggage ! Baggage ! T'es Baggage ! T'es Baggage ! Pourquoi tu tires ? Pourquoi tu me donnes l'info que j'ai envie que tu me donnes ? C'est un truc qu'il faut toujours faire dans Rainbow Six c'est justement ne pas faire ce que le mec veut en face ! Je veux pas que tu me donnes l'info ! Moi tu fais de bruit ! Parfait ! Plus moi je fais du bruit ! Toi si tu fais pas de bruit, tu gagnes les duels ! Lignes cassées ! C'est impossible que je gagne ! Et on s'en fout de... De Shaco, de machin, de truc de bidule ! Si moi je me déplace et que je fais du bruit ! Et que toi tu fais pas de bruit ! Et que tu te mets sur des lignes cassées ! Ce n'est pas possible de gagner ! C'est impossible ! Si tu m'entends tirer partout ! Ne fais surtout pas la même chose que moi ! Si moi je le fais c'est parce que je veux de trigger ! Parce que si je fais des petits pre-shot etc... A un moment du coup... Tu vas tirer ! Et c'est là que ça va me donner une info ! Le chat et la souris ! Ouais 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 carrément ! Ah il faut jouer sur ce côté son ! Son d'un côté, absence de son de l'autre quoi ! Ouais ! A moins si tu veux après ça dépend de ta façon de jeu aussi ! Puisque quand je vois certains joueurs ils sont un jeu agressif ! Tu vois ? Oui mais oui mais... Après c'est peut-être eux qui ont le jeu à tort ! Non c'est... Oh merde ! T'aimes pas encore ! Putain je suis désolé ! Oui le jeu agressif ! Oui mais comme je t'ai dit tout à l'heure ! Il y avait un sous-entendu quand je t'ai dit ! Si... Par rapport à ce que tu es en train de me dire ! Par rapport à pas mal de trucs ! Par rapport à ton profil ! Ok ? Tu peux pas être attaquant ! Tu peux pas être Cristiano Ronaldo ! Donc tu seras jamais chez ECO au final ! Ah non non plus non ! Non mais on s'en fout ! C'est clair ! Quelqu'un pourrait me dire à la limite il a 12 ans et il me dit 13 ans ou 14 ans ou 50 ans j'ai envie d'être chez ECO ! Pas de problème ! Mais... Mais ce que je veux dire c'est que Toi t'as pas envie d'être lui en final ! T'as pas envie d'être attaquant quoi ! T'as envie d'être arrière droit ! Donc tu dois jouer sur d'autres éléments ! C'est ça ! Pas forcément sur de la mécanique pure et du aim pur ! Tu dois jouer sur d'autres trucs ! Et là par exemple le son et les... Bon c'est un peu relou là ! Enfin t'aimes pas que c'est un peu grand pour nous ! Et les... Ouais ! Les réflexes sont pas les mêmes qu'en plus ! Comment ça ? Bah à mon âge par rapport à un gamin de 12 ans un peu plus jeune ! Ah on s'en bat les couilles ça ! Ça pue du cul ça ! Le truc des réflexes qui est compensé par pas mal de trucs au final ! Les réflexes et le principe des réflexes à proprement parler sur des jeux... Enfin bon y'a une courbe bien évidemment ! Y'a un moment où tu peux pas, tu peux pas lutter ! Tu vois ce que je veux dire ! Ah ! Là je t'entends ! T'es côté dragon ! Oui ! Absolument ! Et moi je t'entends pas ! Et ça me fait flipper du coup ! Ça me met le stress ! J'ai aucune idée de la ligne sur laquelle tu peux être ! C'est hyper relou ! Oh ! Hyper relou ! Du coup qu'est-ce que tu fais ? Je rentre à un endroit... Et là je t'ai entendu ! Et au niveau du son tu te dis... Là il peut pas regarder cet endroit là, il va trop vite etc... Et là tu te dis là j'y vais ! Bah là c'est parfait ! Et c'est impossible ! Je peux rien faire ! Là je t'entends ! Tu me le donnes ! Oh putain ! A moins que tu me fasses des trucs à lâcher écho comme ça ! C'est tir réflexe là ! Combien le vieux il est encore là ! Ouais ouais ! J'ai bien envie de le voir celui-là quand même ! Il avait l'air dégueulasse ! Dégueulasse ! J'ai fait un 360 ! Ouais ouais 360 ouais ! 90 déjà tu regardes à droite t'es parti à gauche ! Bien joué ! Parfait ça ! You're out of range ! Get back to the mission ! N'empêche que tu devrais pas... Tu devrais pas... Quand tu parles de ligne cassée c'est quoi ? Ok ! Une ligne... Une ligne directe ça va être quoi ? Ça va être une ligne connue... Enfin je sais pas... Une ligne cassée... Faut que ça soit la personne adverse qui s'annonce en premier ! Non ! Une ligne... Non ! Une ligne cassée c'est une ligne où... Tu sais que ça rend extrêmement compliqué pour la personne qui est en face le fait de s'arrêter à cet endroit ! C'est une ligne qui donne plutôt vers un passage... Où tu sais que la personne va être en mouvement plutôt qu'une confrontation directe ! Si je prends cette ligne là... Alors qu'on est en 1v1... C'est ma ligne pixel de tout à l'heure ! C'est un peu ma ligne shoot and forget quoi ! Il va décaler, je vais tirer, je vais faire ça ! Je vais me remettre ici ! Ok ! On est toujours sur une ligne directe ! La ligne cassée c'est celle là au final ! Elle est cassée ! Parce que forcément je vais l'intercepter à un moment où lui est dans un mouvement ! Et il doit faire l'un des trucs les plus compliqués à savoir... Lécher l'arête ! Lécher l'arête ! Et appuyer au moment où je dois apparaître ! Avoir un énorme réflexe au final ! Il est trop fait là ! Et là, ligne cassée... Je bouge pas depuis tout à l'heure ! Ligne cassée ici... Elle est parfaite celle là ! Celle là est parfaite ! Pourquoi ? Parce que le mec quand il va rentrer... Me tue pas surtout ! Le mec quand il va rentrer là... Il peut regarder et à droite et à gauche ! Donc... La ligne pour un joueur de merde ce serait ça ! Enfin pas un joueur de merde ! Un bon joueur va la coller la tête ! On est d'accord ! Ok ! Voilà ! Mais la ligne à ne pas prendre ! La ligne pas safe on va dire ! La ligne risquée c'est celle là ! La ligne pas risquée c'est celle là ! Attention ! Les lignes cassées du coup... Enfin euh... Euh... Ça, ça s'annule ! Si la personne est de drone ! Si la personne elle a ton info ! T'es obligé ! Dans cette espèce de jeu ! Bon... On va oublier du coup le... Le... Le gratin ! Le top 5% des meilleurs joueurs de jeu ! Ok ! 95% des meilleurs joueurs de jeu ! Le... Le... Le truc va être le même ! Ici il va se passer quoi ? Jamais la personne va passer ici en face-check ! Ce serait stupide ! Il va y avoir un drone qui va arriver là ! Le drone je le casse ! Et donc du coup... Ma ligne cassée n'en devient plus une ! Puisque... On... On sait où je suis ! Donc souvent soit je me relocalise ! Ou alors bah... Je vais... Je vais changer de... Ma position ! En gardant toujours la même position ! Je vais peut-être me mettre accroupi ! Ou je vais me mettre allongé ! Tu vois ? Pourquoi ? Bah parce que... Là j'arrive sur un endroit où je peux pas scanner et à droite et à gauche ! En revanche bah si j'ai droné du coup... On est... On est plus en train de parler du même jeu ! J'ai l'info ! Il est là ! Je vais le chercher ! Et c'est moi qui ai l'avantage ! Sur cette ouverture de ligne là ! La personne est ici ! La personne est ici ! Et moi j'ouvre comme ça pour venir le chercher ! Dans Rainbow Six sur internet j'ai l'avantage ! J'ai un énorme avantage ! Il peut quasi... Lui il va perdre son duel dans 80% des cas ! Énorme ! Il est plus... Problème de perspective ! Il est plus proche de... De... De l'élément bloquant que moi je ne le suis ! Hein ! Donc c'est problème de perspective simple ! Je vais le voir avant ! Et le fait que je sois en déplacement ! Donc je vais encore le voir avant ! Je vais avoir la perspective et le pick advantage ! Et en plus je le pré-shot ! Euh... C'est bon ! Je suis Escajaune ! Tu es Escajaune ! Ouais ! Mais tu sais pas où c'est ! D'accord ! Si si ! Moi je suis dragon ! Ouais mais ça faut pas le dire ça ! Tu es dans la merde là un peu là ! Et moi ? Elle est pas... Elle est chiante cette ligne ! Tu l'as utilisé où ton impact de merde là ? Ah ok ! J'ai voulu... J'ai voulu te fake ! Hum hum ! Tu serais pas derrière un gong à tout hasard ? Pourquoi pas ? Oh non non ! Mais c'est quoi ça ? Mais qu'est-ce qu'il veut acheter une go là ? D'où tu te permets de me coller ça fils de pute ! Monsieur fils de pute ! Attention ! Qu'est-ce que tu me colles ça ? Là c'est propre ! Là j'entends rien ! Parce que en soit c'est moi qui ai l'avantage quand même ! Bah là je n'ai pris ! Bah... Mais t'as pré-shot un peu avec le son non ? Ouais ! Bah ouais ! Et voilà ! Pourquoi c'est propre ? Pourquoi ça donne l'impression ? Ah ! What the fuck ! J'ai de la shot ! What the fuck ! Mon tir est pas très bon ! Bah tu me pre-shot ! On le voit bien quand il y a un pre-shot etc. Ouais 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 ! Et donc ça part sur ! Mon crosshair était pas bon là ! T'es jaune ! C'est sûr ? Si j'arrête de bouger du coup c'est relou hein ! Carrément ! Ouais ouais ! Toi t'es derrière le gong en revanche ! Salut ! Fils de pute ! J'avais pas pris ton bait de merde ! Bien évidemment ! Allez ! Ah non le bait je l'avais pas pris ! Je pensais que t'étais à droite ! Allez viens mon gâté ! Parce que je... Oh merde ! Je suis dragon ! Ok j'arrive... Trop... Ah tiens... Je... C'est une ligne ! Allez ! Ohlala ! Mon aim ! Trop dur ! Dommage ! Let's go ! Bon je vais me mettre sur une vraie map maintenant ! Merci Adino pour les 31 mois ! Maintenant plus rien ! Plus personne ! Plus try-yard ! On try-yard ! On try-yard ! Et si j'ai envie de m'arrêter je m'arrête ! Avec exécution ! Et si je m'arrête pas je m'arrête pas ! Et les 1v1 comme ça ! C'est vraiment bien n'empêche ! Non enfin le... Comme tout à l'heure etc... Je l'ai déjà dit... 1v1 c'est très très bien pour apprendre pas mal de trucs quoi ! Bah moi je préfère le 1v1 que le... Que le athéro tu vois ! A 100% ! Euh... Il faut dormir ! Putain j'avoue 6h de live ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Tu me dis quand tu veux stopper ! Non t'inquiète ! Je fais une prédit genre qui win ! Ah oh vous avez pas confiance en moi ? Oh villa putain ! Vas-y des prédictions ! Des prédictions ! Des prédictions ! I'm all dozo ou six ? Ok ça marche ! Vas-y ! Ok ! Ça marche ! Allez ! Prédit ! En vrai c'est pas drôle du coup ! Mais si vas-y ! Nan nan mais pas drôle pas l'après-dit ! Mais le deathmatch en gros c'est pas drôle ! Parce que... Il faudrait couper le son en fait ! Tu vois ce que je veux dire ? Là c'est celui qui bouge le moins et qui donne le moins d'informations ! C'est comme ça ! C'est ça le problème du deathmatch 1v1 ! Tu prends pas une tête là ? Bah franchement... Bah 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 bah... C'est toi qui fais en premier pourtant ! Bah ouais ! Mais en soit c'est... Là c'est pas intéressant parce que c'est celui qui campe sur ses positions qui va gagner ! C'est pas le meilleur ! Si je bouge pas c'est pas intéressant ! Je vais forcément gagner ! Tu le vois le truc ou pas ? Ouais ! La problématique ? Il faudrait que je passe par une phase de droning... Exactement ! Que tu n'as pas ! Si je campe... Tu peux pas gagner ! C'est impossible ! Impossible ! Il n'y a pas de discussion possible ! Des personnes qui comprennent pas ça peuvent pas comprendre Rainbow Six ! Tu vas forcément... Passer dans une ligne visuellement... Que j'attendrai ! Ou tu vas faire le bruit que je veux ! Où c'est que t'es là ? Ah t'étais astro ! J'avais bien entendu un petit truc quand même ! Et il n'y a aucun fun ! Du coup... Qu'est-ce que t'essaies de faire ? C'est hyper bien ! T'essaies de me trigger ! T'essaies de dire t'es là ? T'es là ? Exactement ! Exactement ! Et qu'est-ce que tu fais pour me trigger du coup ? Tu fais du lap dance... Du shake-o-peak... Aux endroits où tu sais qu'il pourrait y avoir... Possiblement... Où je pourrais être possiblement au final ! En fait tu fais des petits... Back-step... Tu avances... Tu recules... T'essaies de trigger mon tir au final ! Parce que... C'est ça ! Parce que si je bouge pas... Ce que t'aurais du faire tout à l'heure... Je ne peux pas gagner ! Bah là en l'occurrence tu ne peux pas gagner ! Et encore je me mets dans les positions de merde ! Quand on reload de merde ! Oh ouais ! J'ai rechargé ! Bah ouais ! Et il est là le problème ! Bah ouais ! Je m'annonce et je recharge en plein milieu du boulevard ! Mais... Mais tu ne peux pas savoir que je suis là ! Là le problème il n'est pas toi ! C'est R6 ! C'est comme ça ! Bah ouais ! Pourquoi c'est moi qui viens te chercher ? Bah parce que tu comprends... Ce... Ce que t'aurais du faire tout à l'heure ! Ce que tu n'aimes pas ce qu'on te fasse... Il faut que tu le fasses quand t'es en face ! Ouais ! Bah là je joue la méta d'une personne qui devrait... Qui voudrait gagner au final sur le truc ! Ouh ! Là je sais où t'es ! Tu t'as annoncé ! D'accord ! Bien joué ! Je crois comment ça passe ! Arrête de bouger ! Si tu veux vraiment gagner... Voilà ! Et donc quand les mecs... Quand vous me dites prédiction etc... Ça sert à rien ! En soit ! 1v1 sur un deathmatch ! Il y a des trucs dans ce jeu bah... Tu peux prendre le problème dans tous les sens ! T'as bougé ! T'as bougé ! T'as fait un clic droit au moment où je suis monté ! Genre deux secondes avant que je monte t'as du clic droit ! Non ? Non j'ai... Je visais... Je visais la statue ! Ouais ! Et j'ai bougé pour viser devant la porte ! Mais t'as fait un bruit ! Ouais ! Ok ! Et je t'ai entendu ! Tu bouges plus là ? Non ! Ah je sais où t'es ! Je pense que là ta ligne elle est... Ah ! Ah ! Juste à côté parce que t'as une ligne cassée ! C'est ça ! Tu vois ? Elle est bien ! Carrément ! Je t'aurais imaginé sur la petite ligne du coup ! Sur la pixel line ! Tu vois ce que je veux dire ? Sur le passage de la porte ! Et si t'avais été là t'aurais pu prendre un one tap ! Encore elle était pas trop... Ma ligne était un peu pourrie quand même ! Mais l'idée est là ! Le son ! Le son qui s'arrête ! Le son ! Le son qui s'arrête ! Ah il tout te donne là ! Là je sais où t'es ! Du coup je t'entends bouger ! Ok j'entends ça ! Bien joué ! Allez ! T'as fait quoi du coup ? T'es rentré dans la kitchen et t'es ressorti par le mur solo ? Ah non 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 ! J'étais astro ! J'étais astro ! J'ai vu par la rota que t'as faite là ! Non t'étais pas astro quand t'as tiré ! T'étais en bas du couloir ? Non au début ! J'étais dans la phase de jeu ! Astro ! Oui mais quand t'as commencé à tirer t'étais au niveau de la pendule ! Euh non j'étais biche ! J'étais biche et j'ai jeté une aneille de... Ah t'étais en haut ? Il était en haut ? Bah oui ! Et après j'ai sauté ! Ok ! Vas-y let's go ! Joue ! Là tu dois être dans le... Dis rien ! Dis rien ! Je t'entends ! Ah c'est impossible ! Là j'ai pas bougé d'un poil ! Parfait ! Parfait ! C'est comme ça qu'il faut jouer ! Link cassé ! Pas bougé d'un poil ! Tu veux qu'il se passe quoi sérieusement ? Le seul problème c'est qu'il faut que t'arrives... Faut que tu mettes la tête tu vois ! Parce qu'il y a le big advantage ! Parce que c'est le seul truc qui peut venir compenser ! C'est le fait qu'il y a un avantage au mouvement ! Peak advantage ! C'est ça ! Et je vais te voir un peu avant que tu me vois ! Mais toi t'as le son ! Là je t'entends ! T'es au niveau... T'es quelque part vers le bureau là ! Ou soit escarouge... Oui ! Putain dirais-je ! La ligne était très serrée là ! Parfait ! C'est la ligne connue ! C'est une ligne connue ! La ligne... T'étais sur le lit ? Euh non ! Non ok ! Devant le lit ! Ouais très bien ! C'est une ligne que tu dois connaitre par coeur ! Oula ! Je t'ai entendu monter au dernier moment ! Parfait ! You're out of range ! Get back to the mission ! Là je crois que je me suis annoncé ! Ça va je lâche le gentil ! Carrément ! Non non mais vas-y ! Joue joue aussi que ça ! Tu vois je peux pas savoir où t'es là ! Je me dis soit il est top main... Moi je sais ! Je sais où t'es là ! Ah bah oui ! Je bouge depuis tout à l'heure moi ! Bien sûr poulet ! Comme je t'ai dit ! Mais là t'as pas le droit ! Aïe 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 ! J'ai pas le droit ! J'te touche même pas d'un poil quoi ! Non pas du tout ! Putain ! Là c'est 100% aim ! Ça c'est interdit ! Parce que j'avais aucune idée d'où t'étais ! Tu dois gagner ! Tu dois gagner ton duel ! Je sais pas où c'est ! Et là t'étais top main ! Top main pardon ! C'est quoi ces bugs là ? Tu marches dans l'espace là ! Alright ! Tu vois du coup maintenant comment gérer tes duels à chaque fois en 1v1 ? Ouais ! Sur le son ? Et du coup de facto tu vois comment est-ce que tu peux gagner tes duels à chaque fois ? Carrément ! Et ça je l'appliquais pas ! Bah non ! Tu l'aurais fait autrement sur les 1v1 qu'on a fait sur l'Oregon, j'aurais bien vu ! Carrément ! Tu prends le drone, et d'abord tu drones, ensuite tu drones, et une fois que t'as plus de drone, bah c'est ça quoi ! Et... 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 Après, en fonction de sa position, etc... Si... si il est vraiment dans un corner de merde et que l'autre est en train d'ouvrir sur un stade de foot, alors c'est l'autre qui a l'avantage au final ! Il s'en fout ! Et donc euh... Je pense que ça va beaucoup beaucoup changer de chose déjà ! Il est déjà ! Dans un premier temps ! Let's go, bim ! Pourquoi ? Parce qu'il a gagné ? Allez vous faire enc***er ! Qui a perdu contre moi ? Putain j'aurais du mettre des subs sur moi tiens ! Enfin des subs des... Des bitcoins ! Des bitcoins carrément ! Des bitcoins ! Des bitcoins ! Même roleplay de... Peut-être pas... Merde ! Oh je suis con, je fais start en plus ! Bombe Oregon ! Oui ! Bon ça va être la dernière après ! Faut que j'aille manger un jour ! Le point important c'est de garder sa concentration ! Le focus ! Parce que sur... Sur... Sur ce jeu... Il y a trop d'infos quoi ! Tu peux pas ne pas être focus ! Tu peux pas ne pas être concentré ! Comme je le disais tout à l'heure ! Franchement t'as envie de te rouler un joint et fumer un joint en joint à CS GO ! Bien évidemment tu seras jamais un monstre ! On s'en fout ! Mais tu auras quand même la possibilité de monter à un niveau un peu supérieur ! Pourquoi ? Parce que bon les phases de jeu sont pas les mêmes ! L'implication nécessaire est pas la même ! Rien que les maps ! Il y en a une qui nécessite des heures et des heures d'apprentissage ! D'accord ? Pour être bon ! Juste bon ! Sur CS GO ! Il te faut 20 minutes pour la connaître ! Pour être bon sur CS GO ! Une demi-heure par map ! Une dust 2, une demi-heure ! Pour être bon ! J'ai pas dit très bon ! J'ai pas dit excellent ! J'ai pas dit exceptionnel ! J'ai pas dit pro ! Et j'ai pas dit ziwoo ! Ok ? J'ai dit juste bon ! Sur CS GO ! Sur R6 ! Bah accroche-toi ! C'est impossible ! Non mais le son il est bizarre ! Un coup j'entends à droite, un coup j'entends à gauche ! Ouais bon c'est Emerald ! Un clash ! Un clash t'as entendu ! Bien joué ! Et pourtant je pensais que tu serais arrivé par la droite ! Merci Yamato ! Nouvel étudiant du campus ! Mes points ! Ah désolé les amis ! Bye ! Qu'on le veuille ou non ! Si je continue d'avancer comme un zouave ! J'ai pas un aimlock ! C'est pas possible ! Tu peux pas ! Tu peux pas venir chercher l'info et prendre l'info tu vois ! Je peux pas m'attendre à ça ! C'est impossible ! Les probabilités ! Le scan dont on parlait tout à l'heure ! Il peut pas venir scanner chacun des angles et tout ! Surtout s'il commence à prendre des lignes cassées ! Ou des lignes qui sont pas des lignes directes ! C'est impossible ! En revanche si moi je commence à faire ça ! Tout se passe bien dans la librairie ? Tu... T'as le jump là-bas là ? Tu vois ? Ça va je me suis annoncé là ? Ouais... Non... Mais je sais pas si c'était t'es au-dessus ou en... Et là ? Non là t'es en bas ! Non je suis en haut ! Je suis en haut ! T'es en haut ? Putain le son je l'entends en bas à gauche là ! Putain ! Bon je cours ! Sinon ça va pas être bon ! Là je t'entends des côtés XK là ! Ok d'accord ! Je savais que t'étais par dans les côtés escaliers ! Bah oui ! Je me suis arrêté en haut et j'ai pas... J'ai fait la pute ! Ok ! Plus le droit de s'arrêter maintenant tous les deux ! Ok ? Ok ! Ouais ! Là j'ai eu de la chance ! Je vais spawner à côté de toi ! Allez let's go ! Plus le droit de s'arrêter ! Toujours W ! Ok ! Donc va falloir faire du... Enfin... Vite fait ! Tranquille ! Mais t'as compris quoi ! Quoi ? En face... Les... Les charges d'arrêt ? Ouais ! A joué ! On terminera là-dessus ! Le... Le crosser... Ok ça roule ! Le crosser un peu plus intéressant ! Oh je pue la merde ! Je suis désolé ! Yes ! Side ! J'ai tellement pas le droit de faire ça ! J'sais... Nan, c'est comme ça Je suis désigné ! Je suis désolé ! Achille ! Bah non, le reload ! Mais oui, mais oui, c'était sûr ! C'était sûr ! Ah ouais, l'autre bruit de RL-6. On va entendre le rechargement au lieu de... Ah non, je ne l'ai pas vraiment entendu. C'était plus que je m'attendais à ce que tu reloades à ce moment-là. Il y a des patterns, tu vois. Genre par exemple, quand un mec est à côté d'une porte. Hein ? Ouais. Ouais. Tu m'entends là ou pas, si je tire là ? Là, ouais. Ok. Un mec est à côté d'une porte et tu entends ça. Ouais. Il reste des balles. Il reste des balles. Non, on s'en fout de ça. T'es à peu près sûr qu'au moment où il l'a coupé, dans 90% des cas, s'il a cassé une porte, il recharge instantanément. Tout le monde fait ça quasiment. Tu peux pusher. Vas-y, sors. Amuse-toi à aller niquer des gars comme ça là. Bien joué ! On va jeter l'HP de tout à l'heure. C'est vrai hein ! Le nombre de fois où tu vas niquer des gars qui tirent toutes leurs bastos dans une porte et qui reload instantanément. Drill boite de conserve dans l'armée ça s'appelle. T'as connu ça normalement. Le fait de s'habituer à un truc et au final bah oh merde. Ah le problème de l'impact grenade ! Non mais je pensais pas que tu serais arrivé aussi rapidement. Je pensais que tu serais vraiment passé devant la porte. Oui. N'oublie pas que... T'étais déjà paté. Ok. Et n'oublie pas que la plupart du temps justement pour éviter ces problèmes de son dont on parlait tout à l'heure. On utilise des impacts et d'autres trucs pour justement venir couvrir les bruits de son tu vois. Les bruits de pas et... Etc, etc. Je suis pas hôtel hein. Ah si c'est bon. Tu as 1 minute. Ah mais ouais je cherchais la porte pour me défiler putain. Lord the fuck. Moi comment ça là ? Comment ça là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Toujours à l'étage. Hey chou ! Putain elle est belle celle-là. Enfin elle est belle là. Putain ce qui me colle dans la tête. Oh putain. Le problème c'est quand je m'annonce avec toi, je suis mort quoi. Bien joué la grenade. You have 15 seconds. You have 10 seconds. Machi il est arrivé. Et oui mon gâté ! Bien wesh. Bien wesh. Aïe aïe aïe. Je joue de temps en temps avec AMO et là je vois qu'il joue mieux que d'habitude. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui dit ça ? Flo Flo ? Ouais. Ah mon Flo Flo. C'est mon gâté aussi mon Flo Flo. Ok bon écoutez. Je joue avec une équipe franchement ils sont... Ils ont été vraiment... Ils ont vraiment été adorables avec moi. Ouais mais ça on en parlera dans un autre cours. Ok. Il faut un compte pour les potes. Il faut un compte pour les potes casu. Et un vrai compte. Ok ? Non mais c'est vrai. Voilà c'est tout. Où il y a un moment tu leur dis ouais je pars sur mon smurf. Je pars sur mon smurf. Non mais pour dire qu'ils ont été agréables quand même avec moi quoi. Oui bien sûr. Faire un petit peu de pub quoi. Pour eux c'est normal. Et faut s'entourer des personnes qui tryhardent. Pareil. Qui ont le même objectif. Ah bah ils tryhardent. Attends Flo, Nico, Zay et tout ça ça tryhardent quand même. C'est des bons joueurs. Je prends toujours mon smurf pour jouer avec lui. Ah ok donc c'est la merde. Allez allez. Allez. Donc c'est bon. Alright. Bon poulet. Je pense qu'on a fait le tour. Enfin de pas mal de trucs pour le coup. Est-ce que t'as des questions ? Non écoute agréable. Ok. C'était agréable. Ok. Tu vois c'était agréable. J'ai une grosse tête. Je vais prendre un aspirine mais euh. Ah ouais j'imagine. Je me fume un ouin ouin et puis ça va être bien. Ok. Euh du coup sur metafile.gg je t'enverrai un truc tu verras. Bah tu verras. Ok ce sera en français machin. Enfin même si les questions sont en anglais tu t'en fous c'est euh c'est en français. Il y aura quatre audios à écouter et après des une liste de devoirs à faire. D'accord. Ah bah normal. Et puis euh. Et puis euh. Et puis tu verras. T'as toute la marche à suivre derrière. Ok. Ouais ça marche. Promis je ferai euh. Je ferai la marche à suivre. Je ferai mes devoirs. Je ferai mes leçons. Ça marche. Bon merci Poulet d'être passé et merci encore pour euh. Merci à toi Six. Ok. Merci à toi. Merci Poulet. Et puis euh. Merci à toute la commu euh. De m'avoir supporté. Allez Poulet. Ça marche. Bisous Poulet. Ciao ciao bisous. Ciao ciao. Bye tout le monde. Bye. Oh putain il m'a cassé les couilles ce fils de pute. Oh j'en peux plus là. Putain en plus il est débile et il pue la merde. Oh la 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 la. Je suis obligé de faire preuve de bienveillance. Mais qu'est-ce qu'il est con comme une bite ça. C'est ouf ça. Encore je pense que c'est une insulte au phallus. C'est une insulte au phallus. J'ai jamais vu un mec aussi débile. Son jeu il pue la merde. 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 Tout pue la merde et tout. C'est horrible quoi. Heureusement qu'il m'a payé 50 balles. Putain la vache. Euh. Lol. Je suis encore là. Ah merde. Alright. Ladies and gentlemen. J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable soirée en ma compagnie. On va passer là. Je me casse et je vais manger. Hein. Merci. Non. Bah voilà. Bah c'était pareil. Allez tous vous faire foutre. De toute façon vous êtes des rats. Euh. Merci pour tout. Vous êtes des monstres. N'oubliez pas de faire point l'exclamation au discord si vous cherchez les teammates. Euh. Ou autre. C'est là que le. C'est là que. C'est là que. C'est là qu'il faut aller quoi. Point l'exclamation au discord tout court. Point l'exclamation Twitter. Euh. Si euh. Vous cherchez euh. Euh. La merde. Bah c'est ça Twitter de toute façon. Si vous cherchez la merde. Allez sur Twitter. Hein. Euh. Si vous faites partie des gens qui klaxonnent dans les bouchons pour faire avancer plus vite. Allez sur Twitter. C'est pareil. C'est le même. C'est le même principe. Ok. Euh. Mais autrement sur le discord. Discord voilà. Et surtout pour l'exclamation YT. Et allez liker et commenter la dernière vidéo qui est sortie hier. Et franchement je l'ai revue. Et elle est très drôle. C'est rare. En règle générale je trouve que nos monteurs puent la merde. Et font du travail de merde. Tout simplement. Mais là en l'occurrence. Elle est hilarante. La vidéo sur euh. Je sais pas si vous l'avez vue. Sur euh. Pour le coup. Eh. Rarement je dis une vidéo. Allez-y. Elle est bien et tout. Je dis juste aller commenter et liker. Ça nous aide. Hein. Voilà. Là je vous dis elle est vraiment drôle pour le coup. Euh. Voilà. C'est euh. Le plus con. Le plus con. C'est. Le joueur le plus con de Rainbow Six c'est lui. C'est un québécois. Il est trop drôle. Bref. Bon. Faut que j'aille manger. Mon cerveau est en train de lâcher. On se retrouve demain sur le campus de la Saltier Academy. Euh. Suivez moi sur Twitter. Il y aura une annonce très prochainement. Euh. Les Make me a monster et héros de Oregon 2 arrivent très bientôt. Et je pense que j'ai fait le tour. Bonne soirée tout le monde. Merci à tous. Vous êtes des monstres. Je disparais bien évidemment. A demain. Et j'envoie bien sûr le nom de celles et ceux qui ont participé à ce live à leur manière. A savoir. Les donateurs. Le. Donateur. Chirer. Le staff de la Saltier Academy. Bien évidemment notre cher AMO ici présent dans le live. Les nouveaux et les anciens étudiants du campus de la Saltier Academy. Et bref. Toutes les personnes qui font que le campus de la Saltier Academy via leur like. Leurs petits commentaires. Inside l'algorithme. Rejoindre Discord. Faire un petit like. Mettre un petit emoji. Un petit truc. Toutes les personnes qui font que la Saltier Academy ira to the fucking top. On se retrouve demain aux alentours de 15-16 heures comme d'habitude. Mais d'ici là une fois de plus. N'oubliez pas. N'oubliez jamais que certes nous sommes salty. Oui. Mais pas que. N'oubliez pas. 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 Sous-titrage ST' 501